Ok, c'est en train de se lancer, alors salut à tous et toutes, c'est ce que vous nous voyez en direct. Alors là, c'est le moment gênant où on ne sait pas exactement. Alors, bonsoir à toutes et à tous, est-ce que vous pourriez simplement mettre dans le chat, donc si oui ou non, vous nous voyez, vous nous entendez, si vous avez bien deux personnes. Alors, je vais dire quelque chose aussi, bonsoir tout le monde. Ok, donc il y a déjà des gens qui disent oui, enfin, il faut vous mettre à notre place quand on lance des trucs comme ça et qu'on n'a pas trop l'habitude sur tous ces logiciels. Il y a un moment où on se demande si on est, si on en va parler tout seul ou s'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, ok, est-ce que vous pourriez mettre dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien tous les deux, si le son est bon, si c'est pas de, si c'est pas flou, si c'est, voilà. En attendant, je vais baisser la résolution sur YouTube, comme ça, je ne surcharge pas. Ok, son image claire, super. Eh bien, ça me fait très plaisir de vous voir. Donc, salut à tous. J'ai l'impression qu'il y a un décalage sur le chat. Moi, ça me perturbe, donc je vais enlever le retour. Je vais me concentrer là-dessus. Alors, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Fabien. Donc, salut Fabien. Salut Pierre, salut tout le monde. Merci de nous avoir rejoint. Alors, donc, le principe de cette émission, c'est que ça va être une sorte de radio libre et l'intérêt, c'est qu'il y a deux semaines, j'avais fait un direct et ça a été très sympathique. En tout cas, merci à celles de ceux qui avaient été là. Et vu qu'on est tous un peu partout en Europe et même dans le monde confinés chez nous, l'intérêt, ça va être d'une part de vous donner de la motivation, comme ça, vous ne décrochez pas dans votre apprentissage et ça va être de faire venir d'autres personnes qui sont parfois confinées chez elles aussi. Et vous allez pouvoir profiter des conseils d'une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui me dit que la vidéo est moins bonne. Je vais voir si je ne peux pas augmenter la résolution, mais a priori, c'est... Enfin, moi, je suis sur le petit 720p, donc il faut voir, c'est un peu capricieux. Après, j'ai l'impression que c'est meilleur sur le retour que sur le live. En tout cas, tant que vous me voyez, je pense que ça va, je pense que c'est le plus important. OK, alors, vous venez d'où d'ailleurs, les gens ? Parce que moi, je suis à Paris. Oui, toi, Fabien, tu es à Budapest. Toujours à Budapest. Voilà, c'est ça. Donc, pour le moment, France, Hongrie. Donc, vous venez d'où ? Vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ? Vite-nous tout. Vite-nous dans le chat, comme ça, on va voir au passage si ça marche bien. Et comme ça, on pourra passer à la suite. J'ai l'impression qu'il y a un léger décalage. On a l'alphabet latin dans le chat, on a du cyrillique, on a du japonais. Le Nice, ah bon, ça va, ça va, les gens commençaient. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, donc c'est très passionnant pour moi. Donc, Bretagne, en Sud-Est de la France, France-Gauvergne, Amisant, de France en Grand Est. Salut Jean-Baptiste. Ok. J'ai pas le même chat sur YouTube et sur l'application, c'est... Il faut que je fasse un choix, parce que c'est trop perturbant. Ok, super, Paris, Maroc, Belgique. Etats-Unis. Cali. Ok, ok. Bon, en tout cas, j'espère que ça va chez vous. C'est vrai que c'est une période assez compliquée pour tout le monde. Donc, toi, Fabien, tu me disais que tu avais encore la possibilité de sortir, c'est ça ? Ouais, en Hongrie, pays réputé d'extrême droite, on a quand même encore le droit de sortir. Ouais, alors c'est plus notre cas. On a le droit de sortir, ensuite on n'a pas le droit de se rassembler, mais disons qu'on peut sortir, il faut juste parler à la personne. Pour le moment aussi, le nombre de cas est beaucoup plus tard, mais évidemment, c'est la première fois qu'il y a toute une planète, enfin toute la planète comme ça, qui est confinée à des débats divers, mais confinée quand même, c'est dingue. C'est ce que je vois, d'ailleurs, pour les langues, c'est pas intéressant, parce que quand je parle, au Japon, ils ont eu un... enfin, ils avaient tout fermé pendant un temps, enfin, fermé une partie des trucs, ils commencent à refermer, donc j'ai pu parler en japonais du coronavirus, on parle en italien, vous pouvez en parler en espagnol, c'est vrai que c'est un sujet. Au moins, pendant la pratique des langues, on est un petit peu obligé, c'est un peu un incontournable de la pratique. Ça peut être le prochain sujet d'émission, comment parler du coronavirus en 15 langues ? On va éviter, sinon ça va déprimer les gens. Alors, on va rentrer en vif du sujet, maintenant que vous êtes là, donc pendant toute l'émission, dites-nous si jamais il y a un problème, que ce soit graphique, que ce soit pour le son ou autre, et on va aborder le cœur de notre sujet de ce soir. Donc, le concept de l'émission, ça va être comment apprendre une langue à la maison. Donc, c'est particulièrement adapté à la situation actuelle, mais de toute manière générale, on n'a pas toujours la possibilité de voyager, c'est-à-dire de passer 365 jours sur 365 dans le pays, et on peut faire d'énormes progrès chez soi. Donc, c'est Fabien qui m'a proposé le sujet. Donc, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus, c'est-à-dire ton parcours avec les langues, les langues que tu as apprises, ce que tu fais sur Internet, pour que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent mieux te connaître ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Fabien Snowart, je suis français, j'ai grandi en France avec une seule langue, le français. J'enseigne l'anglais en ligne depuis une dizaine d'années maintenant, alors que je ne suis pas vraiment prof de français. à la place, ce que je fais, c'est que j'ai écrit des livres sur comment apprendre l'anglais et une formation. Mon site s'appelle Bilingue Anglais, tu pourras le mettre le lien à la fin de l'émission. On met le lien pour ceux qui veulent aller voir plus tard. Dessus, on a un blog, on est quelques-uns à bosser dessus depuis deux ans maintenant. On a un des plus gros blogs sur l'anglais et on essaie vraiment de se concentrer sur la phonétique parce que le gros problème de l'anglais, à ce que je vois, pour les francophones, mais pour tout le monde en général, c'est sa prononciation. On rentrera dans les détails avec mon exemple tout à l'heure, je pense qu'on en aura l'occasion. Et alors, comment j'ai appris ? Alors, je parle anglais, je dirais à un niveau bilingue. Enfin, bilingue, c'est un terme qui peut être un peu flou, mais disons que je pratique plus l'anglais que le français. Le français, je le parle assez peu, en fait. Je le parle surtout avec ma fille qui a deux ans. Du coup, c'est tout à sens unique pour le moment. Sinon, avec un ami français qui vit ici. L'anglais, je l'utilise tous les jours depuis mes 15 ans. J'ai très peu voyagé jusqu'à l'âge de 23 ans. Et à 23 ans, je me suis mis à un peu plus voyager. À l'âge d'il y a 30 ans, je suis parti pour un tour du monde. Et ça m'a amené à pratiquer l'espagnol que j'avais appris à l'école. Ça m'a appris à pratiquer l'anglais que j'avais beaucoup pratiqué, mais pas vraiment à l'étranger. Ça m'a amené à apprendre le hongrois aussi. Une langue qui me plaît beaucoup. On pourra parler du hongrois en plus en détail, mais c'est soi-disant la langue la plus difficile au monde. C'est une langue qui est très différente. Est-ce que c'est la plus difficile au monde ? C'est un sujet d'émission en soi. Même avec le chinois, c'est des langues de la langue de famille. C'est juste tellement différent, mais c'est ça qui est très intéressant aussi avec le hongrois. Et j'ai aussi appris le russe. Alors, le russe, je le parle très mal, mais je comprends beaucoup. Ma femme est russe, et pour moi, c'est une des langues de la famille. Au final, je pratiquais l'espagnol. Oui, ça je vous dis, mais l'espagnol, je n'en sers plus trop. Au final, je me sers de l'anglais, du russe, du hongrois et du français tous les jours. Et on va pouvoir creuser avec comment apprendre à la maison. Ok. D'accord, on a fait le tour à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir maintenant vraiment attaquer le morceau. C'est-à-dire, pourquoi tu voulais nous parler aujourd'hui d'apprendre à la maison ? C'est-à-dire par rapport à apprendre dans un cours, apprendre en voyageant. Qu'est-ce qui, selon toi, rend l'apprentissage à la maison aussi intéressant et potentiellement aussi puissant ? La période qu'on vit actuellement, elle est vraiment particulière. Le coronavirus, c'est particulier parce que ce n'est pas drôle du tout de mortalité. Et en même temps, on ne connaît pas forcément des gens qui sont touchés. C'est surtout qu'on est tous bloqués à la maison. On est obligés d'être à la maison. Et moi, ce que ça me rappelle, ça me rappelle l'époque où j'étais chez moi à la maison sans aucune obligation légale à y rester. Mais juste pendant trois ans, j'ai joué à un jeu vidéo en ligne. J'avais 20 ans environ. Donc, j'ai passé trois ans à jouer à un jeu vidéo en ligne parce que j'étais, je ne sais pas, un peu adolescent intardé et parce que les cours à la fac ne me plaisaient pas. Mais au final, ces trois ans enfermés, ils m'ont enseigné l'anglais ils m'ont enseigné beaucoup de nuances de l'anglais que je n'aurais pas appris autrement. Je dirais que je suis devenu bilingue en anglais en jouant à un jeu vidéo ultra-violent. Donc ça, il n'est pas forcément très connu, c'est Soul of Fortune. C'est un jeu de tir, un peu comme Counter-Strike ou Quake ou des choses comme ça, sauf que ça va beaucoup plus vite et que c'est très gore. Il faut faire des headshots tout le temps. Et alors, on pourra rentrer en détail parce que ça peut sembler anecdotique mais ça montre qu'on peut apprendre une langue de chez soi. Et puis ensuite, moi, je conseille beaucoup de techniques pour pratiquer à la maison depuis des années. Donc c'est un sujet qui me parle beaucoup d'apprendre de chez soi. D'accord, en tout cas, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont appris l'anglais, entre autres, avec ce jeu vidéo, voire qui mettent des jeux vidéo dans d'autres langues. Donc c'est quand même un très bon moyen parce que quand on revoit sans arrêt les mêmes textes, au moins on se les encre dans la tête. Alors, quand on avait discuté ensemble sur ce que tu m'as envoyé parmi tes idées, tu parlais de certains concepts qui te sont chers, c'est-à-dire principalement la passion, l'envie, la curiosité. Est-ce que tu pourrais développer là-dessus ? Sachant que malheureusement, dans le système scolaire, il y a des profs qui sont très bons, qui enseignent mieux ça. Il y en a d'autres qui font ça un peu avec moins d'enthousiasme. Et beaucoup de gens sont dégoûtés des langues et les associent à quelque chose de très ennuyeux, alors qu'on peut les associer à quelque chose vraiment de passionnant. Alors, je pense... Moi, je suis parti du camp qui pense qu'on ne peut pas apprendre une langue sans être passionné. Par contre, je pense que si on n'est pas encore passionné, donc on a besoin d'apprendre l'anglais ou notre langue, la première étape, ce serait de prendre goût, en fait. Parce que ce que veulent trop de personnes, en fait, c'est apprendre une langue facilement, sans effort. C'est quoi les classiques ? Gratuitement aussi, mais genre... Sans grammaire. Comme ça, c'est à venir comme ça. Sans grammaire, sans aucun effort. Et ça, c'est juste pas réaliste. Par contre, ce qui est réaliste, c'est de tellement aimer ce qu'on fait qu'au final, ce n'est plus un effort. C'est le dicton, soit disons le Pontiusus, ou peu importe qui c'est qu'il doit être dit. Si tu trouves un métier qui te plaît, tu ne vas pas travailler à ce rôle de ta vie. C'est pareil avec les langues. Il faut trouver une passion. Il y a plusieurs angles pour ça. Je ne veux pas non plus m'éterniser là-dedans, parce que sinon, ça va trop passer en mode développement personnel et ça va être un peu trop ésotérique. Mais je pense que c'est important d'avoir de la passion. Jacques Brel, apparemment, qui disait « Le talent, c'est d'abord d'avoir envie. » Alors, je pense que le talent soit juste d'avoir envie, mais c'est vrai qu'il y a une vérité là-dedans, au sens où c'est facile de juste être super passif, de juste regarder la télé, juste être en mode zombie sur son téléphone ou sur son ordi. Et avant l'ère du téléphone et d'Internet, la tentation, c'était de faire le légume de son canapé. Et moi, je trouve ça dommage qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie, il y a tellement de compétences qu'on peut apprendre, les langues en font partie. C'est dommage de rien faire, en fait. Donc, la première étape, c'est d'avoir envie, c'est de suivre cette tentation. Et je dirais qu'un fil conducteur pour pouvoir apprendre une langue, c'est la curiosité. Je sais que tout ce qui m'a... Oui, j'ai l'impression que beaucoup de choses qui m'ont fait avancer en langue, c'est la curiosité. Donc, la première langue étrangère que j'ai apprise, c'est l'anglais. Et au final, qu'est-ce qui m'a fait avancer en anglais ? C'est une petite chose comme... Je ne sais pas, c'est un état d'esprit. J'avais envie d'apprendre des langues, ça m'intéressait. Je faisais un peu d'informatique, j'avais envie de comprendre comment marchait l'informatique. Et tous les documents étaient en anglais. C'est anecdotique, mais je me rappelle vers l'âge de 13 ou 14 ans, avoir lu des explications en anglais. Je ne parlais pas très bien anglais, j'avais un niveau scolaire de mon âge, je crois, qui expliquait comment ça fonctionnait, les fichiers physiques, qu'on compresse un fichier, comment l'ordinateur le compresse pour qu'il prenne moins de place. Et alors, c'est juste une anecdote, mais de lire ce texte compliqué avec plein de mouches que je ne comprenais pas, aller chercher dans le dictionnaire, et avoir que, même si je ne comprenais pas à 100%, je commençais à comprendre quelque chose pour lequel j'avais de la curiosité, c'est un mélange d'efforts et de plaisir. Je pense que la curiosité, c'est ça. Kato Lombe, une polyglotte hongroise qui parlait des gens de 15 langues, enfin, des niveaux différents, évidemment, elle disait, on est motivé une fois qu'on accepte ce qu'on est prêt à faire. Et c'est vrai que si... Yaya, ça fait réfléchir, je trouve, comme citation, parce que face à une nouvelle langue, si on se dit, il va falloir combien des années pour que je sois bon ou quoi, c'est démotivant. C'est effrayant. Il faut faire le premier pas, et il faut accepter ses premiers pas. Et je ne dis pas que c'est évident, mais je pense que la curiosité, c'est une bonne manière de trouver vous au lendemain. Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui est pour moi indispensable, parce que moi, je ne peux pas promettre qu'on va apprendre une langue sans effort, parce que si vous avez trouvé la solution pour le faire, appelez-moi. Mais en attendant, voilà, et comme dit quelqu'un dans les commentaires, c'est comme le principe d'une randonnée ou d'un effort extrême, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où c'est plaisant de faire quelque chose, et même s'il y a un effort, il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a pas la motivation, on n'a pas l'envie, on n'a pas le besoin, on n'y a rien, on ne peut pas apprendre une langue, pour moi, parce qu'on n'arrivera jamais à consentir à tous les efforts qu'il faut faire pour y arriver. Parce qu'il y a trop de trucs à faire, il y a trop de vocabulaire à apprendre, enfin, on pense que c'est quand même apprendre des dizaines de milliers de mots pour avoir un niveau bilingue, c'est améliorer sa prononciation, c'est corriger ses fautes de grammaire, enfin, bref, c'est un effort qui est tellement conséquent que si on n'a pas l'envie, comme tu dis, si on n'a pas cette... ce qui va faire passer la pilule, pour moi, c'est impossible d'apprendre une langue. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ce que tu me dis, ça me faisait réfléchir. Il y a une chose qui joue aussi, c'est que les efforts, au final, si on fait des efforts, on met donc une telle quantité d'efforts à fournir. Cette quantité d'efforts, on peut la mesurer en temps, par exemple. On peut considérer que pour la plupart des normes, si on investit mille heures dans la langue, on va avoir un bon niveau. Et ensuite, la question, c'est évidemment, si on veut faire mille heures d'une langue en trois mois, ou si on peut le faire en dix ans parce qu'on a commencé tôt ou parce qu'on est patient, ce n'est pas du tout le même effort. On dit que c'est plus facile pour les enfants, c'est sûr que les enfants, ils ont du temps. Ils apprennent leur langue natale, mais en jouant, en se faisant plaisir. On ne leur met pas la pression pour parler, mais ils ont surtout énormément, énormément de temps, de temps libre, et en tant qu'adulte, on a tendance à être impatient. Donc, je pense que l'effort est relatif à la limite de temps qu'on se fixe. Je rebondis sur ce que tu dis sur les enfants, c'est que moi, ça m'énerve beaucoup quand on vend l'apprentissage comme les enfants, quand on dit « apprenez comme un enfant », c'est parce qu'apprendre comme un adulte, a priori, ce sera ennuyeux, alors que les enfants seraient dans une sorte d'environnement magique où tout est ludique, tout est merveilleux. Alors qu'en fait, il faut quand même, si vous observez, toi, tu as une fille, mais si on observe des enfants quand ils apprennent une langue, ils sont sans arrêt en train de faire des fautes, en train de bosser dessus, en fait. C'est-à-dire qu'on reprend les enfants, on leur dit « non, on ne dit pas ça, on dit ça ». En réalité, les enfants sont en train de faire un travail de répétition acharné, d'écoute, ils expérimentent avec la langue, on les corrige. En réalité, les enfants font un boulot énorme pour arriver à parler une langue et quand même, il faut beaucoup de temps pour un enfant pour arriver à parler comme un enfant, c'est-à-dire parler comme un enfant de 6 ans qui faut 6 ans, alors qu'un adulte, en réalité, peut aller beaucoup plus vite et ce n'est pas forcément plus ennuyeux parce que nous, on connaît des raccourcis, on peut comprendre comment on fonctionne nous-mêmes et comment fonctionne la langue et à partir de là, on peut gagner énormément de temps par rapport aux enfants. Les enfants ont beaucoup de temps, ils n'ont que ça à faire alors qu'on n'a pas que ça à faire. C'est la difficulté. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de temps parce que compare un enfant qui pratique toute la journée et un adulte qui se dit « allez, je vais faire une heure par semaine », c'est absurde, en une heure par semaine, on ne peut rien faire dans une langue. C'est juste du temps perdu en fait. C'est sûr, c'est sûr, il y a un temps incompressible. D'ailleurs, une question qu'on pose toujours, moi j'évite de donner des réponses toutes faites parce que ça n'a pas de sens en dehors du contexte, mais toi, tu conseillerais de travailler sur une langue combien de temps chaque jour ou pas chaque jour d'ailleurs, je ne sais pas comment toi tu conseilles de s'organiser ? C'est dur à dire parce que je dis que ça dépend surtout de la situation individuelle. Moi, ce que j'aime bien me fixer comme chiffre, c'est mille heures dans une langue parce que mille heures, on va dire, mille heures, c'est du concret. Là, je me concentrerai sur une langue à chaque fois et le chiffre que je donne souvent, ceci, c'est au moins 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, ce n'est pas énorme mais 20 minutes tous les jours, c'est déjà quelque chose et c'est fait dans plein d'autres domaines. On peut comparer ça avec le sport, avec la musique. Bizarrement, je ne vois pas de personne dire je veux apprendre le piano en trois mois ou je veux apprendre un instrument en trois mois alors que c'est le même genre de compétence. C'est savoir écouter et savoir se servir de ses muscles pour produire le sang qu'on veut avoir. C'est vrai qu'avec les langues, on est pollué de promesses fausses et qui en plus vont complètement perdre la personne parce qu'apprendre une langue en trois mois, toutes les informations qu'on a appris pendant trois mois, il faut s'en souvenir pendant des années et pour s'en souvenir pendant toutes les années qui suivent les trois mois, il faut passer à la suite, c'est-à-dire de la répétition et de la révision. C'est pour ça que ça m'énerve beaucoup quand on parle d'apprendre très rapidement comme ça parce qu'il y a apprendre très rapidement des infos par exemple pour les ressortir pour le bac ou un examen ou le TOEIC, le TOEFL, les examens où on va bachoter et surtout arriver à se souvenir de toutes ces infos dix ans après, là c'est notre paire de manches. Pour moi, c'est vrai que la patience quitte à en faire pas énormément au début, on va faire assez. En fait, on est à lancer ça sur le long terme qu'on finit par avoir des connaissances très ancrées. Je suis d'accord, il faut voir ça comme un investissement. C'est peut-être d'autant plus vrai pour l'anglais parce que à peu près tout le monde est d'accord pour dire que l'anglais c'est une langue super importante, super utile de nos jours qui est un atout personnel, un atout professionnel et qui va servir toute la vie. Alors que quand on se lance dans l'apprentissage d'une langue un peu obscure ou éloignée de la vie, forcément, ça peut sembler moins tangible. Donc c'est... Ouais. Moi, j'aime bien faire des choses très concrètes qui nous font voir du résultat tout de suite. En Hongrois, par exemple, au début, je connaissais très peu de choses mais tout ce que je connaissais c'était utile et je m'en servais. Et ça, ça faisait une grosse différence de juste pouvoir m'en servir tout le temps. Les choses que j'ai apprises les deux, trois premiers mois, ben ensuite, je ne les ai jamais oubliées. Juste parce que j'ai tellement... ça, c'est une priorité absolue pour moi de choisir son vocabulaire parce que quand on apprend surtout avec les listes à l'école ou même dans les applications soi-disant ludiques qui vont faire la liste des métiers et la liste des fruits et légumes, si on s'en serpasse surtout au début, c'est impossible de retenir. C'est comme ça vraiment se concentrer sur un minimum de choses qu'on va réellement utiliser. Je suis d'accord. Je pense que c'est un problème qui vient souvent dans les langues, c'est que les gens sont pressés, veulent aller trop vite et du coup, ils ont tendance à toucher plein de choses au niveau vocabulaire au niveau grammaire alors que ce serait beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratégique de se concentrer sur un peu moins de choses mais les faire bien. Évidemment, ensuite, le risque, c'est de juste répéter les mêmes phrases de débutants et là, on n'avance pas. Il y a un juste milieu, on te touchait à trop de choses qu'on ne s'est pas utilisées et du coup, on n'a pas confiance en soi. Moi, en gros, j'avais vraiment confiance en moi en deux, trois mois parce qu'il y a l'immense majorité des sujets, je ne pouvais pas en parler mais ceux dont je pouvais parler, me présenter, me faire connaissance, briser la glace, ça, je pouvais le faire comme un pro, j'ai envie de dire. Je pense même sans fois parce que je les avais tellement répétés. C'est vraiment une partie minuscule de la langue mais moi, je ne sais pas si tout le monde a déjà fait une mayonnaise soi-même à la maison. Comment on fait une mayonnaise ? Un jaune d'œuf, on a un tout petit peu d'huile, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, mais il ne faut pas rajouter l'huile trop vite parce que si on met l'huile trop vite, ça fait une sorte de soupe imbuvable d'ailleurs, immangeable mais si on y va petit à petit, là, on a une base qui prend bien et pour moi, c'est exactement la même chose une fois qu'on a une langue qui prend bien, on a la confiance, on sait se servir de certaines choses de base, c'est beaucoup plus facile de rajouter des choses, rajouter, rajouter des choses au lieu de se perdre. Peut-être qu'on avance langue par langue, anglais, hongrois, russe, histoire de langue. Oui, bien sûr, après, je rebondis juste sur ce que tu dis, c'est vrai que sur la mayonnaise, c'est une super métaphore parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent par exemple à vouloir apprendre trop de vocabulaire d'un coup et viennent me voir en disant, alors j'ai 600 cartes mémoires à revoir sur telle application, je fais quoi ? Et c'est vrai qu'il faut mieux se concentrer sur quelques petites choses et au fur et à mesure, on se perfectionne. Alors, le conducteur tel qu'on l'avait fait, en effet, on l'a fait par langue, donc on va parler d'abord des techniques et des méthodes que tu as utilisées pour apprendre l'anglais. Donc, pour l'anglais, dans tes jeunes années, qu'est-ce que tu as mis en place ? Alors, si tu veux répondre à deux questions, vu qu'il y a des questions qui sont tombées avant, on les garde pour la fin. Les questions, on regardera plutôt pour la fin parce qu'elles sont assez variées. Alors, pour la structure, ça revient un peu à l'avantage de la jeunesse, enfants ou adolescents, même les adolescents, ils ont du temps libre quand même. Du coup, moi au final, j'ai fait de l'anglais à l'école, donc les scolaires. Je me rappelle qu'un de mes profs d'anglais, je devais être en cinquième, on discutait un peu de manière à lire sur les derniers jours de classe quand il y a un peu grand monde. et il faisait un peu le tour de tous les élèves, il leur disait certainement ce qu'ils pensaient d'eux et moi, il m'avait dit, Fabien, toi tu fais juste le minimum en fait. Moi, j'avais pris ça pour un compliment parce que c'était, je fais le minimum mais je m'en sors. Non, c'est un compliment. Mais il voulait dire, tu pourrais en faire plus en fait, c'est ça que ça voulait dire. Et voilà, du coup, je suivais le programme et on peut faire beaucoup de critiques sur le système éducatif. Moi, j'ai beaucoup de critiques sur la manière dont j'ai appris l'anglais à l'école mais il faut aussi voir les choses positives là-dedans, c'est qu'en suivant le programme scolaire en étudiant un petit peu, on apprend quand même à lire l'anglais. On a des petites bases de grammaire, on a un peu de vocabulaire et on peut quand même s'en sortir en anglais. Ensuite, de toute évidence, les personnes qui s'en sortent vraiment bien en anglais à l'école, c'est les personnes qui font des choses en dehors. Moi, la chose que j'ai vue le plus souvent, c'est, ça devrait même être la méthode obligatoire pour apprendre l'anglais à l'école c'est les personnes qui s'étaient passionnées d'un groupe de musique. Alors, j'avais une camarade de classe, j'étais en seconde, une camarade de classe qui était fan de U2 et du coup, elle connaissait toutes les paroles et du coup, elle a assuré, elle serait super bien comme en anglais. Elle n'avait pas un accent natif mais elle avait un accent très propre et clair. Je me rappelle une autre personne qui était fan de Michael Jackson, il avait juste appris comme ça, il avait appris toutes les paroles de Michael Jackson, il les connaissait par cœur et il savait ce que ça voulait dire et moi, j'ai eu à peu près la même expérience. si j'étais plus ou moins fan, j'avais un bouquin avec les paroles de The Dorange, le groupe de Jim Morrison et c'était un bouquin qui était bilingue. C'est une de mes sœurs en fait qui était fan. J'étais tombé sur le bouquin et il y avait les paroles en anglais et la traduction en français et du coup, je m'étais mis à écouter ça en fait, j'écoutais aussi et je lisais tout ça et je chantais à tue-tête comme ça, je ne savais pas chanter mais j'ai un peu appris à chanter comme ça aussi et ensuite, de fil en aiguille, je me suis mis à... Du coup, je connaissais toutes les paroles par cœur et je savais ce qu'elles voulaient dire. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais su m'en servir dans une conversation mais j'avais 16 ans, j'étais perdu dans un coin de Normandie, Cherbourg et je ne parlais jamais anglais avec qui que ce soit mais j'avais quand même du vocabulaire grâce simplement à Vudorange et ensuite, j'ai appris toutes les paroles de la comédie musicale Hair, la comédie musicale avec des hippies pour ceux qui connaissent et il y avait des paroles d'ailleurs assez crues, enfin des paroles de hippie quoi mais voilà, je connaissais toutes les paroles aussi il y a 16 ans et ensuite, j'étais devenu fan de Ben Harper qui n'est pas particulièrement connu mais c'est de la guitare acoustique avec des chansons à texte et j'avais trouvé les paroles de ses chansons en ligne sur son nouvel album, il n'y avait pas encore les paroles du coup, j'avais essayé de retranscrire les paroles moi-même et en fait, c'était vraiment trop dur pour moi mais voilà, c'est ce que j'avais fait tout seul dans mon coin perdu de Normandie à 16 ans et ça m'a pris plein de choses ensuite quelqu'un de Cherbourg c'est incroyable le parapet de Cherbourg j'y suis allé l'été dernier c'est vrai c'est drôle je ne suis pas allé plus longtemps je suis allé sur Google Street View il n'y a pas longtemps mais c'est un autre sujet et les jeux vidéo sinon enfin l'informatique et les jeux vidéo mais il faut être honnête l'informatique c'est surtout les jeux vidéo j'avais un jeu vidéo j'étais juste fan du jeu ça s'appelle Fallout c'est un jeu qui a encore connu de nos jours parce que la licence a été achetée il y a eu des suites mais c'est un jeu de rôle role-playing game RPG et au final c'est un petit jeu en 3D les graphistes m'ont bien veilli mais pour l'époque c'était super beau et on peut finir le jeu soit en dégommant tout le monde soit en tuant personne ou un mélange des deux enfin quelque chose à mi-chemin et ce qui est intéressant dans les jeux de rôle c'est qu'il y a énormément de textes il y a des graphistes mais évidemment par exemple je pouvais mettre le curseur de la souris sur un petit point de l'écran je ne sais pas une poubelle une porte n'importe quoi et ça mettait des petits détails et vu que c'est un jeu de rôle on peut aussi je ne sais pas tout le monde n'a pas forcément essayé les jeux de rôle mais en général on peut répartir les points donc on se crée un personnage on donne des points au personnage à quel point il est intelligent à quel point il est fort à quel point il est agile à quel point il a une bonne perception et donc par exemple si je me créais un personnage intelligent dans le jeu il pouvait dire plus de choses qu'un personnage qui était totalement idiot et quelqu'un qui avait une bonne perception quand je mettais mon curseur de la souris quelque part j'avais plus de détails que pour quelqu'un qui avait une sale vue et tout ça a l'air de rien alors ça ne me faisait pas pratiquer l'anglais oral à part pour quelques dialogues qui étaient doublés dans le jeu enfin qui étaient enajustés avec le du dans le jeu mais j'ai passé des heures dans ce jeu et dans d'autres jeux aussi ou même des jeux de chou où il fallait juste dégonner tout le monde les gens ben voilà je savais dire un flingue en anglais et une métraillette des trucs comme ça ah non mais dans le jeu vidéo on apprend du vocabulaire que les profs t'apprendront jamais c'est sûr alors c'est pas forcément du vocabulaire utile les gens vont dire ah mais c'est pas utile blablabla c'est vachement plus utile que d'y jouer en français ou que rien faire du tout la différence c'est surtout c'était à ça que je vous ai amusé au début entre les gens qui font quelque chose et les gens qui font rien et tout ça ça m'a donné une base d'anglais derrière l'œil moi c'est pareil quand tu parles des RPG les Fallout ou les jeux comme ça c'est ultra verbeux mais il y a des genres de jeux surtout pour l'anglais aussi pour le japonais du style japonais ouais j'imagine les jeux de rôle les point and click ou tous les jeux comme ça il y a énormément de texte parfois c'est juste du texte ou il y a de l'audio aussi en fonction de l'époque mais il y a quand même un sacré vocabulaire à acquérir et vu qu'on voit toujours un petit peu les mêmes textes c'est très bien pour apprendre même juste l'inventaire dans plein de jeux comme ça même les jeux de tir je jouais à je sais plus comment il s'appelle un jeu de rôle en 3D je ne joue plus tellement de longs jours mais je fais un petit plaisir comme ça et j'ai joué en russe histoire de mêler l'utile à l'agréable et j'étais là à découvrir comment plein de mots russes que je connais comment ils s'écrivent en fait parce que je lis et je n'écris pas en russe et du coup j'étais quoi ? c'était genre c'était un légume c'était genre un potiron comment tu écris le mot potiron en russe et c'est le genre de chose ben voilà est-ce que c'est la méthode la plus efficace pour apprendre une langue pas forcément mais on peut se faire plaisir à apprendre du vocabulaire comme ça oui je suis d'accord enfin en tout cas bon il manque peut-être la pratique mais quand j'étais adolescent je peux t'assurer que j'ai appris beaucoup de vocabulaire anglais sur internet parce que c'était quelques années après l'arrivée massive d'internet dans les foyers c'est vrai que quand on est adolescent et qu'après après les cours on a du temps libre en plus moi j'avais eu un truc totalement par hasard c'était que mes parents avaient acheté une encyclopédie en carta c'était à l'époque avant Wikipédia qui était sur une clé USB et dans la clé USB il y avait un petit logiciel qui s'appelait je crois que c'est iFinger un truc comme ça je crois que la société existe encore c'est un truc norvégien et en fait c'est des vocabulaires c'est des dictionnaires des vocabulaires en contexte c'est à dire on double clique sur un mot et ça affiche la traduction le nombre de mots d'anglais que j'ai pu apprendre juste en perdant du temps sur internet avec ça c'est fabuleux alors finalement je ne faisais rien d'ennuyeux je lisais des sites qui m'intéressaient j'apprenais l'anglais comme ça ce qui faisait que j'avais un très bon vocabulaire bon ma prononciation malheureusement j'ai pris d'énormes mauvaises habitudes que j'ai dû corriger par la suite mais en tout cas pour le vocabulaire c'est vrai qu'en m'amusant sur des jeux sur des sites internet comme ça et il n'y a pas soucis j'ai appris énormément de choses je suis passé par là aussi tu parlais du fait d'apprendre avec la mauvaise prononciation et je suis passé par là aussi parce que j'apprenais tout par le texte essentiellement mais je pense que la génération actuelle il y a énormément d'enfants qui vont avoir un accent mais fantastique parce que c'est la génération YouTube les gens il y a plein de personnes qui ont une idole anglophone ils les regardent tout le temps et ils vont parler comme eux en fait et puis aussi les films en VO les choses comme ça c'est vrai que de mon temps quand j'étais jeune on allait beaucoup moins le réflexe c'est avec les DVD que ça a commencé à arriver les films en VO où on ne pouvait plus facilement avoir accès je sais de trouver le logiciel mais je ne sais pas s'il n'a pas changé de nom et après je crois que c'est ça après je ne sais pas si ça existe encore mais c'est vrai que après il y a des dictionnaires des extensions Chrome, Firefox ou autre c'est ça ça s'appelle iFinger et qui permettent de trouver facilement du vocabulaire et du coup ton petit logiciel il n'est pas abusé parce que c'est vraiment l'apprentissage en contexte donc ton petit logiciel il ouvrait quoi ? il ouvrait l'encyclopédie elle-même quand tu cliquais sur un mot ou il t'ouvrait quoi ? en fait tu double cliques sur un mot et ça t'affichait soit si c'était du français ça t'affichait la définition si c'était un mot d'anglais et bien tu avais la traduction après il y a Reverso une boîte française de dictionnaire qui a des dictionnaires contextuels comme ça et on essaye de double cliquer ou mettre sur brillant je ne sais plus un mot dans pas mal de langues différentes et il y a le mot qui sort ça c'est très bien parce que sans perdre son temps à regarder dans le dictionnaire on a les mots comme ça et on apprend, on apprend, on apprend et on progresse c'est ça un peu tous les jours un peu tout le temps je peux parler de comment j'ai appris l'anglais non vas-y j'allais y venir justement parce qu'après tu m'avais parlé de phonétique et de labo de phonétique alors tu es peut-être la seule personne à parler avec plaisir de labo de phonétique la plupart des gens trouvent ça atroce donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur la phonétique j'ai un sujet qui à mon sens et à ton sens aussi je sais qu'on en a déjà parlé c'est vraiment quelque chose qui terrifie les gens qui ne leur donne surtout pas envie de s'y intéresser alors que c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant pour améliorer sa prononciation quelles que soient les langues en fait la phonétique en fait c'est la base des langues qu'on en est conscient parce qu'une langue c'est avant tout parler une langue c'est avant tout du son les langues sont parlées avant d'être écrites et on a tendance à faire bouc tout par le texte en fait à l'école c'est un travers c'est un biais qu'on a dans le système educatif on pense que tout ce qui est écrit est quelque part à plus de valeur à être plus sérieux que quelque chose qui est juste parlé les paroles s'envolent les écrits restent et j'ai envie de dire la conséquence c'est que l'écrit c'est genre une autorité et la parole c'est juste du blabla mais en réalité les langues si on pouvait les apprendre qu'en parlant au moins pendant quelques temps ça nous serait vachement utile mais comme c'est pas le cas l'avantage du labo de phonétique j'y suis tombé par hasard en fait j'étais dans une fac où je faisais des mathématiques et de l'informatique enfin quand j'y allais en tout cas parce que j'étais pas souvent mais il y a un cours que je manquais pas c'était le cours de phonétique de phonétique anglaise et bien du coup c'était simple on écoutait de l'audio et on essayait d'écouter ce qu'on entendait et à côté de ça on avait des explications théoriques mais suivies de pratiques sur chacun des sons qui existent en anglais et du coup je suis passé d'un ce qui est intéressant en gros à ce stade là j'avais quoi j'avais 20 ans et je connaissais l'anglais écrit je pouvais très bien dans sa vie mon test de placement à la fac il me l'avait rendu avec 5 sur 5 des points il m'avait dit vous êtes bilingue en anglais et moi ça me faisait doucement rigoler parce que j'avais jamais parlé en anglais avec qui que ce soit et je savais que je savais pas parler en anglais et qu'on me comprenait pas qu'on me comprenait pas si je parlais mais au final ça m'a placé dans la boule phonétique où j'ai pu faire la transition entre l'anglais écrit et l'anglais parlé et la phonétique ça fait peur parce que c'est rempli de symboles on a l'impression que c'est trop technique mais à la base c'est très simple c'est savoir quels sons existent dans une langue et savoir à quoi ils ressemblent à l'oreille apprendre à les distinguer et puis savoir comment les articuler c'est la phonétique articulatoire comment les produits sont dans la bouche et puis ensuite évidemment et même si possible avant tous ces sons on voudra faire attention à l'accent parce qu'il y a un accent tonique dans la plupart des langues il y a un accent tonique le français a tendance le français c'est une exception ce qui est dur en linguistique c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le nom des concepts ou sur des petits détails par exemple si je vous fais une liste des sons qui existent en anglais un autre linguiste un linguiste ou un autre prof d'anglais va utiliser une liste de sons différentes soit parce qu'ils enseignent un accent différent soit peut-être que tout le monde enseigne le même accent mais tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont il faut interpréter ce qu'on entend alors est-ce que ça veut dire que la phonétique est inutile ? non c'est l'inverse c'est juste qu'il y a des petits débats sur certains sons qui sont un peu à la limite mais dans tous les cas avoir une liste des sons qui existent dans une langue c'est quand même super pratique et cette liste là on peut la trouver sur Wikipédia quelle que soit la langue que vous apprenez je suis d'accord mais en plus on se rend compte au bout d'un moment quand on connait les sons que quand on apprend une nouvelle langue on se dit ce son je le connais ce son je le connais ce son je le connais le travail est déjà fait c'est pour ça que c'est fabuleux à avoir la phonétique et surtout pour l'anglais où là pour le coup l'écriture l'orthographe est très 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 par rapport à la prononciation ouais et les exemples sont partout j'ai énormément d'erreurs comment on dit colonel en anglais colonel en français ça s'écrit aussi colonel en anglais ça se dit colonel colonel il n'y a pas de 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 ou bien iron avec un accent français iron faire et les exemples comme ça ils sont partout en fait c'est une langue de dyslexique un peu le je vois un message de Tom Tom Gauthier de tous les tomes qui peuvent exister parfois on n'a pas le choix le choix c'est le son le plus courant en anglais et c'est le son le plus central c'est quand on dit the c'est la boyelle de the c'est le son le plus central et connaître celui-ci ça fait un point de repère et pour chaque son on peut apprendre où le positionner dans la bouche c'est un sujet en soi on a déjà donné des webinaires là-dessus mais ça a vraiment une valeur énorme la phonétique pour moi c'est une révélation en fait et de préparer notre interview ce soir ça me faisait réfléchir et j'ai du mal à m'imaginer qu'à une époque je connaissais pas tous les sons anglais mais si je me rappelle enfin je me rappelle ce labo de phonétique il était utile mais il y a certaines phrases où je comprenais vraiment rien j'étais là mais c'est qu'est-ce qu'ils disent et on est tous passés par là dans une langue la différence je pense c'est que quand c'est notre première langue étrangère le risque c'est de se dire ah j'ai pas l'oreille pour ah non mais moi j'ai pas l'oreille musicale moi j'ai pas l'oreille pour les langues bla 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 et ensuite ce genre d'état d'esprit ça nous dessert tout s'apprend avec le travail moi je suis passé par là Pierre t'es forcément passé par là parce que tu m'as dit que t'as appris avec la mauvaise prononciation que t'as appris à corriger il y a un moment on sait pas entendre et avec du travail on apprend à percevoir oui c'est ça et puis il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est par rapport il y a quelqu'un qui disait aussi que le mot je vais l'écrire en anglais qui se prononce quasiment comme ça dépend alors j'avais fait une recherche selon certaines prononciations c'est pas tout à fait pareil selon d'autres encore une fois la phonétique c'est pas c'est pas une affaire c'est pas une science exacte mais c'est vrai que le colonel le noyau le colonel ça se prononce souvent de la même façon comme farine et fleur aussi flower ensuite ce qui est dur avec l'anglais c'est que dès qu'il est question du son R c'est sujet à débat parce que en anglais britannique enfin en anglais britannique il y a plein d'accent mais disons en anglais standard britannique les R il y a plein de R qu'on ne prononce pas du coup on va peut-être pas dire curl mais on va dire curl curl et voilà les R sautent et ça c'est la grosse différence c'est ce qui distingue le plus les accents anglais les uns des autres c'est est-ce que le R se prononce pas et une fois que j'ai fait ce labo de phonétique ça m'a ouvert les yeux ça m'a ouvert les oreilles surtout et je me suis mis à regarder des séries et à tout vérifier dans le dictionnaire je voulais parler de l'importance du dictionnaire ça m'a appris à bien utiliser le dictionnaire le dictionnaire il y a aussi je dis je joue aux jeux vidéo pendant trois ans j'ai joué à un jeu vidéo violon mais le truc aussi c'est que je jouais avec le dictionnaire alors forcément le jeu de shoot où il faut faire les headshots le dictionnaire n'était pas ouvert à ce moment là quand je jouais je jouais mais dans le jeu en même temps on s'envoie des petits messages ensuite ça devient une sorte de communauté tout le monde se connait tu dis bonjour à tes potes tu rigoles ensuite à côté du jeu il y a des forums où on écrivait des choses juste pour échanger on posait des questions on organisait des tournois tout ça en anglais ensuite on avait des chat rooms comme on a ici ce soir et on faisait tout on faisait tout en anglais et quand j'écrivais sur un forum dans la chat room je vérifiais dans le dictionnaire j'avais mon gros arabe à côté je pense qu'il y a des choses à dire d'ailleurs sur le dictionnaire c'est que de le jour c'est devenu tellement facile de chercher dans le dictionnaire surtout en anglais c'est très bien fait parce qu'il y a plein de bons dictionnaires anglais ou bilingues en ligne surtout anglais monolingue en ligne mais parfois le mieux c'est d'avoir un bon dictionnaire papier à côté de soi parce qu'il y a des choses qui ne se trouvent pas par exemple en hongrois ou en russe moi je ne connais pas de bons dictionnaires en ligne si je veux vraiment des explications propres avec la phonétique et tout ce qu'il faut j'ai intérêt à avoir un dictionnaire papier à côté et je pense ça a de l'importance parce qu'il y a une grosse différence entre avoir une petite traduction rapide ou juste une explication du mot plutôt qu'avoir toutes les variations au sens moi il y a des moments où je lisais le dictionnaire en anglais alors ça me fatiguait assez vite mais c'était un effort qui m'a récompensé parce que je dis ah ouais il y a toutes ces nuances là pour ce mot là quand même et les mots les plus courants sont les mots qui ont le plus de nuances évidemment parce que les mots rares en général ils tiennent en une ligne l'actualisation est en une ligne mais les mots courants on peut s'en servir de 15 000 manières différentes donc voilà je conseille de faire des choses plaisantes regarder des séries télé jouer à des jeux vidéo tout ça mais faites-le avec un dictionnaire et là encore c'est la curiosité qui va faire la différence parce que si vous en foutez vous n'allez rien faire vous n'allez pas faire d'efforts alors que si vous dites attends mais ces mots là quand même genre dans les RPG pour ça c'est dire non mais là qu'est-ce qu'il dit le personnage si je clique ici plutôt que là pour lui répondre qu'est-ce qui va se passer ben là je veux vraiment connaître la phrase ou des fois il n'y a pas de mon dictionnaire c'est juste j'enregistre la partie j'essaie de cette réponse là je vois ce qu'il se passe j'en charge ma partie j'essaie de cette réponse là je vois ce qu'il se passe ouais et puis de toute façon les jeux vidéo pour connaître pas mal c'est à la fois l'industrie et pour avoir pas mal pratiqué quand tu vois les fautes de traduction dans certains jeux quand tu vois parce que les traducteurs n'ont pas forcément le contexte sous la main ou alors ils doivent faire les choses rapidement quand tu vois les fautes de traduction les contresens ou même les anglicismes tu vois que c'est important de comprendre à un niveau assez élevé ce qu'on lit parce que c'est pas toujours évident ouais c'est dans des jeux des jeux de rôle où il y a beaucoup de texte ouais ouais c'est ouais et puis c'est même la question de bien il y a un petit décalage donc je voulais juste rebondir sur les dictionnaires c'est vrai que les dictionnaires souvent on dit que ça sert plus à rien mais en effet si vous atteignez un bon niveau dans une langue c'est très bien d'avoir vraiment le gros dictionnaire avancé alors ça fait pas envie mais si vous voulez vraiment chercher les nuances les choses comme ça vous trouverez assez peu de choses sur internet et vous le trouverez plutôt dans les dicols par exemple mon allemand est assez rouillé mais j'ai un dictionnaire d'allemand qui est comme ça bon il est bilingue mais il y a énormément de choses et c'est vrai qu'à ce niveau là les dictionnaires ça devient intéressant parce que vous avez toutes les nuances qui sont pas forcément faciles à comprendre et qui font qu'on utilise le bon mot dans le bon contexte je rigole parce que ça me rappelle mon dictionnaire de hongrois j'ai un dictionnaire de poche de hongrois qui fait genre cette taille là qui contient 5000 mots que j'ai depuis des années mais l'année dernière j'ai acheté un dictionnaire je sais même plus je crois que c'est non c'est juste un dictionnaire il est monolingue c'est un dictionnaire explicatif et genre en hongrois donc il y a des dictionnaires de poche et ensuite la taille au dessus c'est littéralement ce genre de dictionnaire de main en fait ce genre de dictionnaire tu tiens dans ma main moi ça me fait marier parce qu'il fait genre cette taille là et je me dis au dessus c'est quoi c'est quelle taille le dictionnaire au dessus c'est juste énorme mais dedans il y a à peu près quasiment tous les mots utilisés dans une langue c'est pour ça malheureusement mes dictionnaires sont dans la pièce d'à côté si tu veux la prochaine fois personnellement je vais retrouver ma collection de dictionnaires la prochaine fois on sort tous nos dictionnaires on en fait une pile ok donc ensuite je te propose qu'on continue évidemment tu as abordé dans ce que tu m'as envoyé la question des films et c'est vrai que les films surtout les séries télé maintenant c'est quelque chose qui devient incontournable dans l'esprit des gens pour apprendre l'anglais principalement quelle a été ton expérience quels sont tes conseils est-ce qu'il faut regarder avec les sous-titres ou sans les sous-titres comment tu t'y es pris pour utiliser les films pour à la fois améliorer ton vocabulaire et ta compréhension orale c'est plein de bonnes questions c'est plein de bonnes questions et je pense il y a une vraie mine d'or à la série télé et mon avis alors j'espère que je ne me contratterais pas par rapport à ce que j'ai dit avant mais en même temps il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis il y a une époque où je conseillais à tout le monde de juste regarder regarder comme ça mais je me rends compte qu'en fait ça dépend vraiment beaucoup du niveau qu'on a mon expérience avec les séries télé ça a été qu'avant de commencer à regarder les séries télé j'avais déjà un vocabulaire qui était très large j'avais déjà un vocabulaire passif qui était large et j'avais déjà beaucoup écrit ce qui fait qu'au final même si j'étais incompréhensible à l'oral à cause de problèmes de prononciation parce que j'avais appris avec des textes sans jamais connaître la prononciation pour vous donner un exemple à quel point j'étais mauvais le mot great c'est super moi je le pensais great it's great parce que moi j'avais appris j'avais appris enfin j'avais appris de moi-même moi je savais que eagle ea dans eagle ça fait i donc je pensais que ea dans great ça fait i ça fait great mais non c'est pas comme ça que ça marche et c'est le problème d'apprendre avec du texte qu'on n'apprend pas à prononcer et de jamais parler d'anglais enfin bref la phonétique m'a aidé à corriger ça et c'est là que je me suis mis à regarder vraiment d'essai télé et les premières je m'en rappelle très bien j'ai regardé friends en vo que j'avais téléchargé sur un alors je sais plus qui ont téléchargé à l'époque idonké ou un truc comme ça je sais plus c'était longtemps peu importe et j'avais trouvé j'avais trouvé friends en anglais avec des sous-titres en néerlandais ce qui ne me servait pas à grand chose et que je ne savais pas à néerlandais mais du coup j'essayais de regarder j'avais déjà vu la série par le passé en français ou en français sous-titré peut-être en famille c'est un truc qu'on aimait bien regarder et donc je regardais mon VO et quand je ne comprenais pas je mettais pause et je fais les marches arrière pause, marches arrière pause, marches arrière alors des fois ça marchait des fois ça ne marchait pas mais le fait est que quand ça marchait et que j'apprenais à entendre sur la deuxième écoute ça veut dire que la prochaine fois où j'allais entendre ce mot là ça allait être un peu plus facile et la fois d'après un peu plus facile et ainsi de suite et des fois quand je ne comprenais pas du tout des fois j'insistais encore alors peut-être que j'ouvrais le dictionnaire en me disant attends peut-être qu'il a dit ce mot là je tape ce mot là sur dictionary.com à l'époque et donc j'écoute le mot comment ils le disent dans le dictionnaire parce qu'on peut écouter la prononciation et je compare attends ils disent ça dans la série ils disent ça dans le dictionnaire en ligne est-ce que c'est le même mot peut-être que oui peut-être que non je peux regarder la phonétique parce que le dictionnaire est une transcription phonétique aussi et donc je pouvais comparer comme ça ma perception auditive pour voir si elle collait avec ma compréhension et quand enfin je ne comprenais pas du tout et bien je pouvais c'était un peu dur de trouver des sous-têtres à l'époque mais j'avais trouvé des transcriptions je ne sais plus trop où j'avais trouvé un mec qui avait transcrit la série ah oui parce que le truc c'est que Friends c'est une des premières séries où il y a vraiment eu des milliers de fans à travers le monde en fait et du coup genre à l'époque internet n'était pas forcément super étoffé mais il y avait des sites de fans pour Friends et du coup il y avait des transcriptions de tous les épisodes avec des notes et du coup avec ça je pouvais vérifier enfin si j'avais bien compris ou pas et donc ce jeu là en fait c'est quoi c'est une forme de dictée ouais c'est une forme de dictée axée sur la phonétique parce que j'utilise des transcriptions phonétiques mais ce genre de gymnastique comme ça ça m'apprenait à ouais ça m'apprenait à mieux entendre et donc et donc voilà donc je mets ça en contraste avec le fait de simplement s'asseoir dans son canapé regarder la télé et et juste regarder comme ça c'est mieux que rien évidemment mais avec un peu d'effort vous pouvez avoir tellement plus de résultats en fait donc encore une fois ça dépend de votre niveau c'est le problème que j'envoie c'est c'est le niveau parce que je me souviens quelqu'un une fois qui m'avait dit alors moi j'ai appris l'anglais avec les séries télé franchement j'ai beaucoup de mal à y croire parce que il faudrait tester si un genre quelqu'un veut se lancer dans une opération de cobaye d'apprendre une langue juste en regardant des séries télé sans aucun contexte à côté pour voir si ça marche moi je suis quand même très sceptique parce que je pense que beaucoup de gens en fait ont déjà un niveau passif d'anglais qui est bien meilleur que ce qu'ils pensent et ensuite vont consolider avec les films et séries télé et c'est pour ça que faire simplement de l'écoute passive comme ça je sais pas si ça fait énormément progresser ça fait ressurgir du vocabulaire qu'on pense avoir oublié mais je ne pense pas en tout cas dans mes méthodes je conseille pas vraiment d'écouter les choses d'une oreille distraite parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont des problèmes de concentration de compréhension orale et je me rends compte qu'en fait ils regardent des séries en lisant plus ou moins les sous-titres en écoutant les dialogues dans le fond c'est très 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 principalement sur la lecture de sous-titres et je me suis rendu compte que souvent alors autant on peut utiliser les sous-titres il n'y a pas de soucis mais si on a l'air du rivet dessus en général on ne progresse pas surtout en anglais en faisant vraiment de l'écoute plus active oui c'est ça mais en faisant de l'écoute plus active en se forçant à comprendre en faisant lesquels ont de dicté parce que quand tu parles de transcription moi j'ai déjà utilisé des choses comme ça pour l'anglais comme pour d'autres langues c'est à dire j'essaie d'écouter son sous-titres et après ce que je comprends pas je regarde sur la transcription mais ça fait exploser les résultats de compréhension on peut vraiment se débloquer en compréhension quand on accepte de faire vraiment de l'écoute et pas avoir l'impression de faire de l'écoute je pense on parlait d'effort tout à l'heure pour le coup c'est un effort mais qui est vraiment récompensé parce que on va dire c'est jouissif quand on comprend pas quelque chose donc ensuite on le comprend moi je pense que les personnes qui deviennent acro aux langues c'est ça en fait il y a beaucoup de personnes qui comparent ça à un jeu de détective l'apprentissage des langues attends ce mot là est-ce que je peux deviner sans sens grâce au contexte ou est-ce que je peux enfin entendre ce que je n'apprendais pas avant et ça c'est vraiment plaisant et ça c'est une question aussi de faut savoir débuter petit c'est la question de la mayonnaise encore moi ce que je conseillais sur Friends aussi Friends c'est vraiment une série qui était super et qui l'est encore je pense parce que c'est des sujets légers du quotidien c'est les mêmes mots qui reviennent tout le temps il y a pas mal de personnages mais du coup on attend c'est toujours les mêmes on attend de s'habituer en manière de parler et puis ouais ça se regarde facilement beaucoup de fois alors que les séries déprimantes ou les séries basées sur le suspense on ne va peut-être pas la regarder si souvent une de mes réalisations aussi c'était donc quand j'avais commencé à regarder les séries télé ça avançait très lentement au début pour regarder le premier épisode de 20 minutes j'ai dû mettre une bonne heure je pense c'est pas plus et donc j'avais regardé la première saison peut-être la deuxième ensuite je sais plus trop mais ensuite j'étais revenu j'avais de nouveau regardé le premier épisode et là je me rendais compte ah waouh mais c'est devenu tellement facile par rapport à c'est tellement difficile et maintenant c'est tellement plus facile et ça c'est jouissif et c'est super comme sensation ouais ouais c'est génial ma prof de hongrois me dit que les sportifs et les musiciens en général sont meilleurs en langue et alors comment dire c'est pas qu'ils sont meilleurs en langue de manière innée c'est qu'ils savent travailler en fait quelqu'un qui a fait de la musique qui sait ça peut être faire des enfin la musique c'est jouer d'un instrument de musique c'est une source de plaisir mais c'est aussi beaucoup d'efforts et quelqu'un qui a appris à faire ça ou de la même manière un sportif qui a appris à fournir des efforts ou à avoir un retour du résultat et des sensations des sensations positives et ben ensuite c'est facile enfin il y a plus de chances qu'ils transfèrent ça au langue c'est la même logique effort effort récompense effort récompense c'est une boucle permanente de motivation et c'est pour ça que c'est important la motivation on fixe l'effort et après on y arrive parce que ça si c'est mal ajusté ben à chaque fois on va se décourager on va se décourager et être passionné d'un truc ça aide évidemment Friends moi je trouve que c'était vraiment une chouette série de nos jours c'est un peu plus critique évidemment on évolue avec l'âge et notre partialité change un peu et tout ça mais à l'époque je trouvais ça trop bien et j'ai passé des heures juste à me faire plaisir à regarder et ensuite j'ai transféré ça à plein d'autres séries c'était à belle époque Lost il y avait quoi il y avait vraiment une bonne série en plus il y avait une petite touche classe en tout cas il y a l'ambard du choix à l'époque c'était pas disponible en France en français encore du coup quand tu regardais ça c'était genre t'as de l'avance je pense que on va peut-être laisser le sujet des séries et on va avancer avant qu'on passe à une autre langue j'ai l'impression qu'il y a un petit souci sur la diffusion est-ce que dans le chat vous pouvez confirmer que vous ne nous avez pas perdu alors une petite coupure moi je vois encore le chat c'est bon ok et sur mon téléphone je vois encore la vidéo ok super c'était juste une petite coupure alors est-ce que avant de passer à notre langue tu as quelque chose à rajouter sur l'anglais ton expérience d'apprentissage de l'anglais à la maison à la maison ouais une autre ou deux simplement sur le fait qu'il y a tellement de choses disponibles en fait dans mon premier bouquin comment devenir bilingue en anglais dans mon premier bouquin en gros j'avais juste partagé 10 techniques 10 activités qu'on peut faire à la maison il y avait quoi il y avait alors il y avait regardé d'essai télé la musique et la chanson on en a parlé les livres audio en anglais c'est phénoménal les livres audio en anglais c'est dehors de nos jours on peut écouter podcast aussi peu importe les livres sont peut-être en moyenne de meilleure qualité les livres audio moi j'écoutais beaucoup de on appelle ça essais non-fiction enfin des bouquins sur le marketing sur le business sur l'apprentissage aussi j'en ai écouté en anglais en allant au boulot dans le métro c'est moins d'actualité évidemment mais voilà ça veut dire que je trouvais ça mieux que la lecture parce que dans le métro si t'as un changement au final si le métro est bondé tu peux pas vraiment lire t'es comme ça avec ton bouquin ensuite t'es comme ça ensuite faut surveiller les stations ensuite t'as un changement pendant ton changement tu marches 5 minutes ensuite c'est bondé tu peux pas lire alors que les livres audio pendant tout le temps du trajet j'écoutais des choses en anglais et j'apprenais des choses du coup au lieu de perdre mon temps j'apprenais des choses et ça fait vraiment pour l'anglais c'est tellement utile parce que l'anglais c'est une langue qui s'écrit pas comme elle se prononce les jeux vidéo penser en anglais c'est un truc qu'on peut faire aussi penser dans une langue penser dans une langue c'est à partir du moment on y arrive on se force à le faire on voit la différence ouais c'est encore une sorte de mayonnaise qui prend parce que on peut le faire avec tout il suffit de regarder tout ce qui est autour de soi est-ce que je sais dire ça est-ce que je sais dire une feuille de papier en anglais est-ce que je sais dire une lampe un fauteuil peu importe tout ce qu'il y a dans la pièce les gonds de porte tous les plus petits détails et ensuite on peut pas la même chose quand on se promène dans la rue on peut mélanger ça écouter un livre audio en hongrois j'écoutais pas mal de méthodes orales du coup je marchais dans la rue je suis pas fan des livres audio à la maison par contre moi ça m'endort direct je sais qu'au bout de 10 minutes je vais faire dodo mais dans les transports ou en se promenant pour moi ça a toujours bien marché et qu'est-ce qu'il y a d'autre les échanges linguistiques se faire des amis en ligne ou des correspondants je dois en oublier mais enfin voilà il y a plein de choses qu'on peut faire de la maison en anglais c'est plus facile il y a plus de ressources absolument mais en japonais les langues indiennes le chinois le brésilien le brésilien il y a tellement la musique il essaye télé avec quelqu'un qui apprend le brésilien ou une autre langue latine d'ailleurs enfin l'espagnol encore il y a il y a de quoi faire ok donc on va continuer sur toutes les techniques que tu as pu utiliser alors cette fois on va passer de l'anglais au hongrois donc qu'est-ce que tu pourras nous dire que tu as fait de différent à la maison toujours pour apprendre le hongrois alors le hongrois c'est simple c'est une longue histoire d'amour le hongrois le hongrois j'ai commencé ça fera 10 ans cette année je crois que j'ai commencé le hongrois bon ouais et alors au début justement je l'ai appris un petit peu en France en vivant à Paris avec la méthode à 6000 ça m'a appris un peu de vocabulaire ça m'a familiarisé un peu avec la grammaire personne ne comprenait ma prononciation par contre quand je suis venu ici en vacances et ensuite j'ai décidé du coup c'était bon je n'ai pas je n'ai pas réussi à apprendre le hongrois de chez moi à Paris parce que je voyais que les gens me comprenaient très mal et là j'avais deux options soit j'abandonne soit j'essaye d'obtenir ma revanche et du coup je me suis dit je vais aller vivre en Hongrie pendant trois mois c'était le projet et je vais pratiquer le hongrois pendant trois mois et comme ça j'apprendrai une langue sur place et voilà je parle de l'hongrois et du coup c'est ce que j'ai fait en gros ça a duré un peu moins de trois mois parce que je n'y suis mal pris mais j'ai surtout appris le hongrois sur place en parlant avec des gens donc voilà c'est pas la méthode d'apprendre de chez soi par contre l'année dernière ça faisait un moment que je suis en hongrois je tiens un journal de bord où je note tout ce que je fais en hongrois et en russe le temps que j'y passe et du coup je suis capable de dire qu'en hongrois actuellement j'ai 1500 heures de pratique je n'ai pas regardé le chiffre exact depuis un moment mais à 50 ou 100 heures près c'est le chiffre juste et l'année dernière quand j'étais quand j'approchais des 1100 heures ou un truc comme ça je me suis dit attends avec ce nombre d'heures de pratique selon les estimations que j'ai vues à droite et à gauche je devrais avoir le niveau C1 en hongrois donc la question c'est est-ce que j'ai ce niveau-là ou pas et je me suis dit je vais passer l'examen j'ai pas besoin de passer un examen parce que personne me demande un bout de papier pour ce que je fais mais je vais passer de l'examen en hongrois et donc je me suis inscrit à l'examen et là je me suis dit merde c'est peut-être que c'est un peu tôt quand même mais ça m'a vraiment motivé ça m'a vraiment motivé et en 3 mois j'ai fait plus de hongrois que j'en faisais habituellement en une année et j'ai oublié les chiffres je pourrais y retrouver enfin les détails c'est pas si important que ça et d'avoir la date d'examen ça m'a fait pratiquer énormément et au final j'ai eu mon examen et j'étais content alors comment je me suis préparé à ça ? j'ai fait des trucs très simples mais très pratiques tous les jours pendant genre un mois avant l'examen j'écrivais des petits textes en hongrois et je les faisais corriger alors je les faisais corriger soit sur lang8 l-a-m-g-8.com malheureusement c'est un site qui est très bien mais qui est un petit peu bizarre c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire aussi donc si vous avez déjà un compte sur lang8 tant mieux pour vous encore vous faire corriger si vous êtes nouveau allez vous faire voir ailleurs c'est le message de lang8 heureusement il y a d'autres sources alors moi par exemple je me faisais corriger soit sur lang8 pour les textes plus longs soit pour les textes courts je me faisais corriger sur un groupe Facebook Learn Hungarian moi il y a donc Daniel et du coup je me étais un message et il y a il y a quelques hongrois très actifs et très gentils qui corrigent le texte pour me dire où sont mes erreurs et comme ça moi j'ai appris plein de choses j'ai corrigé plein de choses par exemple l'ordre des mots est super flexible en hongrois mais il a un sens l'ordre des mots c'est pas qu'il il est pas libre il est juste flexible en fait et différents ordres insistent sur différentes choses et du coup j'ai pu comprendre que tout ce que je mettais avant le verbe était que ce que je mettais avant le verbe était le plus important et à force de pratiquer j'ai pu comprendre quel ordre de mots apporter tel ou tel sens et voilà j'ai fait j'ai fait 5 examens blancs donc les examens blancs en plus j'en ai téléchargé un gratuitement j'ai acheté un livre d'examens blancs j'en ai commandé deux avec des corrigés et l'autre où c'est juste des questions et voilà j'ai fait mes petits examens blancs je me suis fait corrigé soit par une amie soit par ma prof de rougoir et c'est un petit défi en fait et voilà de se poser des déchits ça peut être une manière de se motiver aussi c'est ah oui non mais les défis ça peut être bien parce qu'au moins ça force à ne pas remettre à plus tard c'est ça c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir des objectifs et de les chiffrer c'est à dire comment dire c'est que on part du principe qu'apprendre une langue ça prend plus ou moins toute la vie parce que même le français on ne parle pas on ne connait pas tous les mots c'est vrai mais il faut savoir se mettre des jalons comme ça et les respecter parce que sinon on étale et en fait on avance très lentement ma blague après l'examen c'était c'est peut-être dommage que j'ai réussi l'examen parce que si je l'avais raté je me serais réinscrit et j'en avais fait encore plus mais du coup après l'examen j'ai fait tellement moins de rougoir qu'avant j'ai un peu honte ah oui j'ai lu j'ai lu deux livres aussi alors il y a des grands classiques qui savent en fait comment dire on vit dans un monde où il y a du changement il y a l'outil informatique il y a des nouveautés de partout tout le monde vous dit qu'avec cette idée ça va être plus facile bla 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 mais les grands classiques servent lire un livre de grammaire je me suis mis à relire mon livre de grammaire en hongrois j'ai la chance il est très bien fait et je dirais qu'il est responsable en bonne partie du fait que j'ai bien avancé en hongrois une fois que je vivais sur place parce que le livre m'a expliqué toute la grammaire hongroise alors il y a peut-être des détails qui ne sont pas couverts dedans qui m'en restent à découvrir à des niveaux avancés mais à tout point de vue pratique pour la communication utilisée 99% du temps tout est dans ce livre là et alors c'est pas ce qu'il y a de passionnant à lire mais comprendre que les choses se disent ainsi ou ainsi pour telle ou telle raison ça aide à les retenir apprendre une langue que avec la grammaire ça ne marchera pas mais ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'accès inverse ou on fait zéro grammaire ça j'aime pas parce que c'est vraiment mentir aux gens en leur disant que la grammaire c'est un truc chiant bon étudier la grammaire du point de vue linguistique il y a des gens que ça passionne la plupart des gens ça les amuse pas je peux comprendre mais que quand on dit apprenez une langue sans la grammaire c'est hallucinant comme promesse il suffit de réfléchir deux secondes pour voir la bêtise du truc parce que si tu connais pas la grammaire d'une part tu sais pas former des phrases et d'autre part une fois que tu as passé un certain palier tu comprends absolument rien de toutes les nuances qui peuvent exister dans la langue c'est pour ça que c'est fondamental à un moment de se poser la question de la grammaire et comprendre comment elle fonctionne précisément ce qui permet d'éviter beaucoup d'hésitation ne serait-ce qu'à l'oral et surtout pour surtout pour pas faire de fautes avec quelqu'un qui te demande pourquoi je regarde pas le plafond je regarde pas le plafond je regarde l'ordinateur parce qu'en fait j'ai tout le déroulé de la séance et les informations du live pour voir si ça fonctionne bien sur un autre écran donc je regarde pas au plafond je regarde juste si tout se déroule bien voilà c'est du boulot on a pas conçu pas tout le temps mais il faut s'ouvrir il y avait une question sur le livre de grammaire alors c'est Practical Hungarian Grammar donc il est en anglais et c'est de Tuck and Cigny Kloch c'est un livre vert avec d'ail rouge trop facilement et choisir le livre de grammaire je dirais que c'est il faut prendre le temps de bien choisir son livre aussi j'ai regardé beaucoup de livres de grammaire en anglais quand je préparais des formations des produits il y en a je sais que j'aurais pas appris l'anglais avec ça je les ai achetés parce que je faisais un peu le tour du terrain de ce qui existait mais il y a des livres de grammaire où le but c'est de vous expliquer la grammaire pour vous permettre de communiquer et d'utiliser la langue et il y en a où c'est c'est de la bande-mette intellectuelle où la personne parle de son sujet de manière très sérieuse en tant qu'expert mais l'auteur a totalement oublié que le but du langue c'était de communiquer et du coup je dirais surtout en anglais où il y a énormément de choix regardez ce qui vous parle le plus parce que c'est pas parce qu'un livre de grammaire vous barbe que tous les livres de grammaire seront aussi barbants évidemment c'est pas aussi passionnant que d'organer une série télé ou de discuter avec quelqu'un mais il y en a qui seront beaucoup plus digestes et beaucoup plus agréables et qui enseignent tout ce qu'il faut quand même je peux pas écrire dans le chat malheureusement mais je les filerai je les filerai à Pierre par la suite Pierre là-dessus pour aller mettre peut-être dans le chat de toute façon oui sur le groupe ou alors on les mettra après en tout cas vous aurez les ressources qu'est-ce qu'il y a d'autre ? en hongrois ce qui m'a beaucoup servi au début c'est d'envoyer des messages donc au début quand je vivais sur place je me mettais à la langue enfin je me mettais sérieusement plus sérieusement que quand j'étais à Paris j'avais je fais des rencontres toutes les semaines en fait j'ai rencontré il y a peut-être des semaines où je rencontrais 5 nouvelles personnes ou plus pour aller boire un café pour des échanges linguistiques et bien du coup j'ai envoyé des messages sur Couchsurfing pour trouver des correspondants ou sur conversationexchange.com ou j'envoyais des SMS ensuite je répondais alors c'est pas ce qui me prenait le plus de temps mais je prenais le temps de bien trouver mes mots j'essayais de vérifier si c'était correct ensuite j'avais une amie avec qui avec qui je préparais des phrases que je voulais dire et en gros je révisais tout le temps ce que j'étais en train de dire et c'est la même chose quand j'écrivais pour l'examen en gros qu'est-ce que vous voulez dire dans la langue dites-le vous savez pas si c'est correct ben vérifiez avec un correspondant ensuite vous parlez avec votre correspondant vous voulez dire des choses avec le correspondant pour la prochaine fois et bien vérifiez avec votre prof et du coup encore avec mon prof je répétais ce que j'avais vu avec mes correspondants avec mes correspondants je révisais ce que j'avais préparé avec mon prof et vice versa ou quelque chose que je vais dire à un correspondant moi je vais raconter à un autre correspondant et ainsi de suite et c'est comme un travail de comédien en fait il n'y a pas de honte à voir à ça au contraire ça marche et ça comment dire j'ai un ami britannique qui vivait ici qui aime beaucoup raconter des histoires il a tendance à raconter les mêmes histoires souvent mais c'est parce que c'est comme ça qu'on devient bon en fait parce que voilà un comédien enfin quel que soit le domaine on devient bon à force de répétition donc c'est pareil en langue je suis absolument d'accord qu'il y a l'approche où on se demande ce qu'on veut dire activement au lieu de le subir ensuite on essaye de le dire après on se fait corriger et après on l'aura dit mieux la prochaine fois mais c'est une sorte encore une fois de boucle qui est très très puissante pour apprendre les noms alors trop de gens n'osent pas faire ça parce qu'ils attendent qu'on leur dise exactement la bonne manière de faire alors qu'il faut y aller il faut expérimenter il faut se compter ça décomplexe ça décomplexe énormément et après par contre toujours en se faisant corriger parce que sinon on a pris des trucs de travers mais une fois qu'on fait ça on fait d'énormes progrès en peu de temps on parlait des enfants au début et la chance des enfants c'est qu'ils ont un feedback immédiat ma fille si elle dit quelque chose de bizarre en français je la corrige tout de suite genre elle dit fauchette fauchette on dirait qu'elle a l'accent anglais quand elle dit fauchette et du coup quand je suis pas en train de rigoler je lui dis fourchette fourchette la fourchette fourchette et sur plein de choses comme ça ou des jeux qui deviennent des cheux ou des choses comme ça le feedback il est immédiat et c'est la chance des enfants et parce qu'on et en tant qu'adulte c'est un peu plus dur parce que parce que par exemple si Jeanne Birkin quand elle est invitée sur un plateau télé si on la corrigeait à chaque fois qu'elle dit quelque chose avec une prononciation bizarre elle pourrait pas en placer une voilà c'est mal poli d'interrompre les gens tout le temps mais les enfants non on sait que c'est dans leur intérêt ouais alors qu'entre adultes on n'ose pas le faire parce qu'on pense que c'est vite de la correction violente ou est-ce que je vais pas le vexer si je corrige alors que ça c'est quelque chose avec ses correspondants bon avec les profs c'est plus facile ils ont l'habitude mais avec les correspondants qu'il faut savoir mettre en place c'est de la correction permanente donc pas s'interrompre à chaque mot sinon on va pas faire de phrase on se décourage mais c'est moi c'est très important quand je parle avec un correspondant ou une correspondante de se dire est-ce que tu peux me corriger à chaque fois je fais des fautes ou à la fin d'une phrase parce que c'est comme ça qu'on apprend alors que sinon les gens qui vous corrigent pas ils laissent filer vos fautes donc c'est c'est très important la correction bienveillante pour développer sur ce thème là je dirais que c'est qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à obtenir quand on varie les niveaux les niveaux de pratique qu'est-ce que je vous ai parlé c'est que quand on parle comme ça avec un correspondant alors on parle avec un correspondant on parle on parle on parle on parle alors de temps en temps on peut juste avoir des conversations comme ça mais ce qui est bien c'est quand et c'est là que c'est utile d'avoir des correspondants différents qui ont des styles différents c'est que certains ils vont dire attends non c'est pas comme ça qu'on dit et là ensemble vous allez écrire c'est comme ça que ça se dit ça va être une inédictée encore attends laisse moi l'écrire c'est moi qui l'écris et évidemment on n'a pas la même relation avec tout le monde donc varie parfois on ne fait que parler parfois on parle et on écrit un petit peu pour se corriger parfois on écrit juste tout seul pour se préparer et ensuite on va avoir son correspondant et voilà moi je vais apprendre à dire ça mais je pense qu'il y a plein de fautes là-dedans tu peux me corriger et c'est comme ça qu'on avance de fil en aiguille et on fait des phrases simples et c'est de plus en plus sophistiqué et nos histoires elles sont basiques et ensuite on peut rajouter 15 000 détails et ainsi de suite et c'est là qu'on voit nos progrès aussi ce qui est en soi encore une fois encore une fois peut-être on passe au russe ouais on va passer au russe donc qu'est-ce qui a pu changer qu'est-ce qui a pu les nouvelles techniques que tu as pu utiliser pour le russe pour apprendre chez toi ou ailleurs d'ailleurs alors j'ai en toute honnêteté moment confession j'ai un peu honte de mon niveau de russe mon histoire avec le russe en fait c'est que après avoir appris enfin après j'avais pas fini d'apprendre le rongrois évidemment mais après deux mois en Hongrie où ça s'est vraiment bien passé c'est la première fois que je vais à l'étranger je suis rentré à Paris je me suis prêt pour un tour du monde je rends mon appartement et je quitte la France pour voyager pendant un an et du coup c'est ce que j'ai fait alors je suis retourné en me temps de préparer tout ça je pars pour mon tour du monde ensuite je commence par la Hongrie pour continuer à pratiquer le rongrois je fais à mi-tour de Hongrie pour rencontrer du monde pour continuer à pratiquer à catch surfing ensuite je vais en Australie et en Nouvelle-Zélande ensuite je vais en Amérique du Sud ensuite je vais aux Etats-Unis ça me fait pratiquer tout ça des langues que je connaissais déjà et ensuite je me dis je vais aller en Russie voilà j'ai des origines polonaises je me dis apprendre une langue slav ça serait intéressant mais je vais en lire le russe c'est plus utile je connaissais quelqu'un là-bas aussi et je suis allé en Russie et je me dis mais le russe après le hongrois ça va être facile le hongrois tout le monde dit que c'est la langue la plus difficile alors au monde en Europe peu importe il y a des variations et au final je suis arrivé en Russie un peu les mains dans les poches et aussi que c'était vers la fin de mon tour du monde du coup je commençais à être un peu à court de thunes et du coup j'ai bossé j'ai beaucoup bossé mais pas le russe et du coup je suis parti un peu sur une mauvaise base en russe comme ça ma copine une fille que je connaissais mais pas tant que ça on avait gardé contact quand on s'était rencontré j'ai la vue là-bas avec elle on parlait en anglais et du coup au final j'ai fait très peu de russe et ensuite on est resté ensemble au fil du temps moi je voulais qu'on m'apprend de le russe mais ça allait très très lentement et du coup j'ai jamais appris le russe correctement en fait et jusqu'à ce jour je dirais que j'ai pas appris le russe correctement j'ai fait quelques cours où j'ai appris à lire et à écrire parce qu'il était temps après des années de russe d'apprendre à dire à écrire mais bref je vais pas m'éterniser parce que ça c'est ce que j'ai mal fait par contre ce qu'il y avait très intéressant dans tout ça c'est que j'ai appris le russe en le parlant en fait donc on avait ça comme deal comme arrangement avec ma copine c'est que pendant un jour je parlais français on parlait français tous les jours on parlait que français et le jour d'après on parlait que russe moi je parlais pas russe évidemment mais elle pouvait m'expliquer ensuite on m'a fait ça comme ça je sais pas une semaine ou deux on était en Thaïlande ensemble et ensuite on m'a fait une semaine de chaque une semaine on parle que français donc on parle que russe ensuite on a fait des mots entiers et elle elle avait appris le français à la fac du coup elle avait un bon niveau mais elle avait pas appris la langue parlée elle avait appris la langue des livres de grammaire mais ils avaient eu de bons cours de cours phonétique du coup elle avait une prononciation claire régulière correct il y a comme ça de fil en aiguille donc ce qui a eu très intéressant avec le russe c'est que je l'appris que en parlant pendant des années du coup ce qui m'obligeait à l'entendre et ce qui veut dire que je suis pas du tout influencé par le texte en anglais je suis encore influencé par le texte en anglais je pense sous forme de texte et de son parce que j'ai appris avec le texte mais j'ai passé des années à essayer de corriger mes erreurs de prononciation et à être obsédé par la phonétique du coup c'est un mélange des deux des trois même parce que j'ai envie de dire que des fois je vois le mot en phonétique on peut dire attends c'est le mot-là avec certaines sons et du coup moi je pense à des sons en phonétique je pense au symbole ce qui est peut-être pas non plus parfait parce que le symbole c'est un symbole c'est une représentation alors que en anglois il y a des accents partout et il y a certains mots qui sont pour je pense le francophone dur par exemple en anglois il y a le c'est un avec un accent il y a le qui ressemble presque à un opéra à la fin c'est un a dans l'anglois ça ressemble presque à un c'est un a qui est arrondi et donc dans un cas il y a un accent dans l'autre il n'y en a pas c'est tout ce qui distingue à l'écrit et moi du coup ça me perturbe ça après les années il y a toujours des mots je suis dit attendez c'est avec un accent ou pas alors qu'en vérité si on apprenait les langues de la manière la plus naturelle qu'ils soient on apprenait d'abord à les parler on ne se poserait pas la question on se poserait la question au moment d'écrire peut-être mais on ne voyait pas des mots dans notre texte je pense que je ne suis pas le seul comme ça il y a le texte nous influence de manière souvent négative c'est ça souvent négative et c'est pour ça que les français on dit que les français sont particulièrement mauvais en anglais alors déjà je disais que c'est injuste parce qu'en vérité si on se compare au scandinard les langues scandinaves elles sont proches de l'anglais et plus on va vers la méditerranée et moins les gens sont bons parce que c'est des langues latines c'est d'autant plus dur je pense pour les français parce que le français et l'anglais ont tellement de mots qui s'écrivent soit exactement pareil soit quasiment pareil genre à une consomme ou des choses comme ça qu'on est forcément influencé par le texte et surtout l'anglais avec le texte on a une malédiction à ce niveau là de toute façon c'était Clemenceau qui disait que l'anglais c'est jamais que du français mal prononcé et c'est vrai que je pense que quand on dit que les français sont nuls en anglais ou je sais pas quoi mais je pense qu'on est vraiment à la fois avantagé parce que c'est facile de comprendre ce qu'il dit mais quand on doit passer du texte qu'on a envie de lire comme du français à l'anglais en fait on est désavantagé je pense déjà à la base déjà à la base et d'autant plus avec des années d'études par le texte et alors donc pour le russe j'ai eu la chance d'apprendre par l'oreille surtout mais il y a un moment je me suis dit j'ai un peu honte quand même ça fait des années que je suis avec ma copine qui est d'ailleurs ma femme mais je parle toujours mal russe et on va souvent en Russie et j'arrivais à communiquer quand même j'ai envie de dire que pendant longtemps j'avais un vocabulaire B2 avec la grammaire d'un niveau A2 du coup j'en étais pas fier et du coup je me suis mis à prendre des cours sur Aitoki et alors j'ai mon avis sur comment bien prendre des cours sur Aitoki comment dire je voulais appliquer ce qui avait bien marché pour moi en droit en rencontrant du monde donc en droit j'ai rencontré plein de monde j'ai rencontré la même histoire à plein de personnes différentes ça me mettait en confiance et ça me donnait cette base cette mayonnaise qu'il y avait pris pour parler en droit je voulais faire la même chose en russe même si ça faisait des années que j'avais commencé et du coup j'ai booké plein de profs différents en fait et la plupart des profs je les ai vus qu'une fois en fait et les premières personnes ou deux je ne m'en sentais pas si mal parce que me présenter c'est des choses que j'avais déjà fait avant mais comment dire en anglais on travaillait du comédien je répétais la même chose parce que je n'étais pas scripté mais je racontais en gros la même chose à chaque fois avec chaque propre qu'est-ce que je fais d'où je viens où est-ce que je vis ma famille pourquoi j'apprends le russe qu'est-ce que j'apprends d'autres langues et ensuite même si c'est les mêmes sujets de conversation à 90% l'interlocuteur est différent les réactions sont différentes il y a des personnes qui corrigent il y a des personnes qui sont juste enthousiastes de parler juste avoir autant de variétés comme ça ça m'a aidé et puis aussi de réserver tous mes cours à l'avance ça m'a obligé à aller jusqu'au bout parce que si j'avais réservé allez je vais prendre un cours cette semaine d'accord et la semaine prochaine ah j'ai oublié de réserver mon cours et du coup comme ça en un mois tu vas te retrouver à faire deux cours alors que là en un été je ne sais plus j'ai vu genre 15 cours ouais j'ai vu genre 15 personnes différentes et à la fin il y avait quelqu'un avec qui j'avais sympathisé ah oui il était vraiment pas cher aussi j'ai des packs et lui j'ai peut-être eu je ne sais plus entre 5 et 10 cours avec lui mais juste de faire ça pendant genre un mois ça m'a mis plus en confiance avec le russe et ça m'a fait avancer et si je veux avancer sur le russe je ferais ça de nouveau enfin si je devais avancer en russe je m'inscrirais à un examen pour me motiver pour me poser une date limite et je me mettrais à corriger plein de choses comme j'ai fait en hongrois et écrire plein de choses enfin pour me corriger pour identifier mes points faibles c'est pour ça qu'on a plein de retours je pense vraiment qu'on peut apprendre une langue seule on peut vraiment apprendre une langue seule en bouffant plein de grammaire et en étant super vigilant mais c'est juste pas efficace par contre pour apprendre de chez soi pour apprendre de chez soi plein de enfin des classiques la grammaire le dictionnaire la phonétique des correspondants écrire 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 et se faire corriger et il y a de quoi faire de bons progrès d'être fier de son niveau je pense de toute façon il y a aussi des gens qui parlent des déclinaisons que ce soit bon le russe je pourrais pas en parler mais pour l'allemand c'est pareil il faut parler écrire se faire corriger apprendre la grammaire de base parce qu'il n'y a pas énormément de choses à apprendre pour les déclinaisons en allemand et après voilà pratiquer se faire corriger et ça finit par rentrer c'est pas si compliqué en tout cas en allemand je vais pas dire pour le russe pour le russe il y a le fait de comprendre déjà ce que vous voulez dire des déclinaisons au sens où en hongrois c'est pas vraiment des déclinaisons c'est des sushis à chaque fois et le rôle du sushis c'est à chaque fois très clair par exemple je dis qu'en russe c'est pas si clair par exemple il y a personne il y a personne en russe c'est pas nyctoniet comment dire ok k'to c'est qui nycto c'est personne mais si on dit qu'il y a personne on dit nykavoniet et là on utilise c'est le génitif et au début c'est vraiment contre-intuitif il y a des séries de questions qu'on peut se poser pour chaque cas du russe on peut identifier la question une question correspondante par exemple il n'y a pas quoi on va répondre ça on va répondre avec le génitif il n'y a pas qui il n'y a pas quoi on utilise le génitif je ne sais pas si c'est très clair je ne suis pas spécialiste du russe l'un de là par contre je sais que que ces questions à quelle question correspond chaque déclinaison russe c'est comme ça que les russes eux-mêmes apprennent le russe à l'école il faut garder en tête qu'ils étudent la grammaire aussi dans le monde natal et ça je ne l'ai pas assez vu dans les méthodes en anglais ou en français alors que ça a du sens c'est de la grammaire du sens il ne faut pas faire de la grammaire pour de la grammaire il faut comprendre la nuance apportée par chaque fonction grammaticale c'est vrai qu'il y a beaucoup à répéter ça ne fait pas de mal mais encore une fois moi j'encouragerais à apprendre par l'exemple avec des phrases super utiles et ensuite un bon prof quand on a une question progresse c'est comme ça des fois c'est une question bête c'est comme ça et c'est tout et des fois on peut trouver un contre-exemple pour clarifier c'est comme ça dans ce cas là et c'est comme ça dans ce cas là et ça répond à la question d'ailleurs je voulais rebondir sur un point tu disais que tu sais comment choisir un prof sur Italki je trouve que c'est un point intéressant parce que tu pourrais me préciser un peu nous donner quelques petites techniques pour profiter d'un cours au maximum alors moi je pensais surtout au fait de comment préparer ses cours au sens de tout réserver à l'avance pour s'obliger à s'y tenir je pense juste sur le choix des profs j'en ai regardé des centaines pour le boulot aussi sans vouloir apprendre le russe il y a le dialogue feeling en fonction de son budget aussi une remarque aussi c'est que moi je trouve vraiment Italki bien pour ça alors que je connais des personnes encore plus faibles d'Italki que moi c'est sûr mais je dis que ce qui est bien sur Italki c'est que vous pouvez facilement trouver un prof qui habite enfin qui n'est pas français et qui n'est même pas francophone et je vous y encourage parce que au moins vous parlerez la langue alors que si vous prenez un prof francophone il y a le risque il y a le risque de tout simplement faire trop de français et même si vous faites juste un petit peu de français lui il va vous comprendre parce qu'il est français aussi et il va peut-être vous rendre les choses trop faciles et du coup vous ne saurez pas si vous êtes face à une pratique réelle de la langue alors que quand vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas français et bien ça va vous aider vous savez que vous si vous parlez pendant une heure avec quelqu'un donc vous avez peur il y a souvent des personnes qui vont dire voilà moi j'ai du mal avec l'oral j'aime bien pratiquer mais j'ai peur que ça se passe mal ben trouver quelqu'un qui a l'air sympa sur Italki il y a plein de personnes la plupart des gens ont l'air sympa réservez un cours ça ne vous engage rien juste un cours c'est pas cher et puis une fois que vous parlez une heure avec un étranger vous savez que la fois d'après ce sera plus facile et celle d'après encore plus facile ainsi de suite c'est une logique d'échauffement c'est pour ça qu'il faut pratiquer les langues régulièrement aussi parce que le temps de s'échauffer sinon ça retombe ça retombe ça retombe ça retombe ah oui un truc que je voulais c'était il y a longtemps je l'ai dit tout à l'heure on parlait des efforts au début en hongrois un effort moi un signe qui montrait que je faisais les bonnes choses en hongrois en tout cas c'est quand j'avais mal à la tête tout simplement tu es absolument d'accord quand on est crevé c'est généralement qu'on a bien fait des choses c'est ça il y avait des journées où peut-être que j'avais une heure et demie de cours suivi d'une rencontre d'une heure suivi d'une rencontre d'une heure qui se transforme en rencontre de deux heures ou peut-être entre les deux il y avait une pause j'étais content souvent quand je pouvais faire la sieste et ensuite j'échange les messages par-ci par-là et à la fin de la journée j'étais crevé ou même des fois au milieu de la journée j'étais crevé mais j'étais là j'avais mal je te jure j'avais mal à la tête par moi mais j'étais là je me dis c'est comme le sport si t'es en sport t'arrêtes dès que t'es un peu mal tu feras jamais de progrès il y a une différence il faut savoir distinguer entre se faire mal parce qu'on fait mal les choses et juste les courbatures et je pense pas qu'on puisse en sport on peut mal faire un geste et se blesser en anglais je pense pas qu'on en soit là quand même mais voilà si j'ai mal à la tête c'est peut-être un bon signe ok une question sur les profs vous recommanderiez plus un professeur pour pratiquer la langue ou une personne natif mon expérience ça dépend parce que il y a des professeurs qui sont ancrés dans une structure et un schéma de pensée où ils vous obligent à faire les choses à leur manière je suis assez d'accord et parfois c'est bien de se forcer un peu parce que c'est pour ça qu'il y a des profs et des élèves le prof en sait plus que l'élève mais parfois c'est juste pourquoi se faire du mal ça dépend aussi ça dépend du style du prof et ça dépend aussi de l'élève moi j'aime apprendre de manière très libre et je vais faire des choses assez créatives je vais écrire je vais faire des je vais discuter et à côté de ça de temps en temps je vais me bouffer je vais juste bouffer du dictionnaire par exemple ça ne va pas tenir longtemps je vais juste me bouffer un tableau de déclinaison de conjugaison donc il n'y a pas de réponse absolument à tout ça parce qu'au final ce que vous voulez c'est quelqu'un à qui vous vous entendez bien et qui vous aide à parler qui vous corrige donc ça ça peut être un professeur ça peut être un actif ma prof de hongrois elle est fantastique on a quasiment jamais parlé anglais ensemble et elle devinait toujours ce que je voulais dire elle m'aidait à trouver les mots en hongrois et ça c'est génial c'est génial parce que du coup et quand je faisais des erreurs elle me dit elle me corrige du tout elle me donne une chance de me corriger et du coup je me dis ah ouais qu'est-ce que j'ai dit là ah oui c'est comme ça qu'il faut dire et voilà donc de s'autocorriger enfin c'est pas totalement l'autocorrection vu qu'il y a les sujets et la correction mais de s'autocorriger et d'avoir quelqu'un qui vous aide à trouver vos mots sans se servir dans une table chouette c'est vrai qu'un natif par contre un natif qui n'a pas d'intuition pour les langues ça va pas forcément vous aider il faut savoir être critique envers ce que vous obtenez ça reste un service payant si vous voyez que ça marche pas pour vous enfin comme souvent la réponse c'est qu'il faut tester et voir ce qu'on obtient ça dépend des gens parce qu'il faut savoir ce qu'on demande à chaque personne c'est à dire que souvent on attend d'un locuteur natif qui sache nous expliquer sa langue mais souvent un locuteur natif n'en sait rien parce qu'il a jamais pensé en ces termes souvent il n'a pas de pédagogie parce qu'il n'est pas formé pour ça la pédagogie ça s'apprend c'est pas igné après il y a des locuteurs natifs qui sont étudiants en langue donc ils savent très bien expliquer leur langue et ceux-là il faut les garder absolument après il y a des natifs qui n'osent pas corriger ça c'est dommage parce qu'on perd une partie des avantages après il peut y avoir des bons profs des mauvais profs des profs qui surcorrigent des profs qui veulent nous imposer certaines choses donc pour moi il n'y a pas de réponse absolue on peut même mélanger les deux c'est à dire on ne peut pas avoir un prof et d'autres locuteurs natifs amateurs à côté c'est le problème aussi quand on reste qu'avec des profs c'est qu'on reste qu'avec des gens qui font de la langue pédagogique et une fois qu'on arrive sur place dans le pays personne ne parle comme des profs c'est ça et on risque par un peu par habitude de rester enfermé dans un univers où il n'y a que des profs et ça aussi c'est à mon sens un piège j'ai une expérience sur le hongrois c'est le hongrois au début je savais que j'ai resté que deux mois et demi sur place je voulais mettre toutes les chances de mon côté et j'étais très clair sur ce que j'attendais des profs donc par exemple la prof de hongrois dont je parlais à mon instant elle je n'ai jamais vraiment attendu à ce qu'elle m'explique la grammaire avec elle je fais surtout de la conversation par contre je considérais que j'étais moi-même responsable du fait d'apprendre ma grammaire en lisant le livre de grammaire que j'avais qui était bien fait et au début les deux premiers mois j'avais donc ma prof de hongrois mais j'avais aussi un prof de hongrois avec qui je faisais que de la grammaire en fait et lui me dit mais t'es comme une éponge ben ouais mais c'est parce que je lisais le livre de grammaire en même temps j'attendais pas que ça tombe que dans le bec ou que le savoir descend du professeur c'est je vois je bossais de mon côté avec lui on bossait des choses que j'avais sans doute déjà vu avant mais mais comme ça il pouvait vraiment répondre à des questions de grammaire parce que lui pour le coup il était 100% basé sur la grammaire il faisait voir ce qu'on attend des profs ok ben en fait ce que je te propose c'est qu'on passe aux questions parce que les questions étaient très centrées justement sur la pratique la pratique du parcours ou par correspondant donc on va les aborder maintenant comme ça on fait pas de transition alors il y a une première question de Jérémy qui me dit j'ai décidé de sauter le pas et je me suis pris un cours d'espagnol sur Atoki et je voulais savoir comment bien me préparer c'est la première fois que je prends un cours sur Atoki donc je vais te laisser répondre et si besoin je rajouterai des choses voilà donc comment comment il peut bien préparer son cours d'espagnol moi je dis que c'est une question de style surtout du coup je peux parler de mon style à moi et puis ensuite Pierre tu pourras dire c'est quoi ton avis là-dessus on peut imaginer ton style moi mon style ce serait ce serait de préparer comment me présenter parce que je sais que j'aurais besoin de me présenter et de savoir dire ce que j'attends du cours en lui-même en fait je vais me préparer comme ça et j'essaierai de ne pas trop me prendre la tête c'est-à-dire de choisir des efforts mais ensuite on a déjà pas du temps chargé tout ça donc je me dis que même si j'y viens pas préparer c'est mieux que de ne pas avoir du cours en fait parce que le but du cours est de me faire pratiquer ok bah de toute façon je dirais la même chose c'est-à-dire que bon bah si c'est ton premier cours après ça dépend faut pas te mettre trop la pression sinon dans tous les cas tu vas être déçu c'est dommage parce que c'est quand même un sacré palier de franchi d'arriver à sauter le pas comme tu dis je suis assez d'accord c'est-à-dire commencer déjà par les éléments de base pour te présenter après c'est parfois peut-être difficile de dire ce qu'on attend d'un cours ça dépend du niveau que tu as parce qu'il faut quand même avoir une pratique de la langue enfin une connaissance de la langue savoir dire je veux bosser ça et ça bon tu peux regarder un grammaire prononciation comment ça se dit en espagnol et surtout essayer enfin le premier cours ça va être le moment où on va briser la glace et surtout tu vas voir si cette personne tu t'entends bien ou pas donc surtout arriver à creuser un peu de ton côté pour voir si son style te va si t'es plutôt libre si c'est plutôt directif donc te prends pas trop la tête elle est base de présentation en effet et après creuse un peu avec la personne et surtout ça va te donner une idée de si tu veux continuer par la suite ce qui à mon sens est quand même plus intéressant c'est l'engagement ou changer ouais j'ajouterais ce que je voulais dire aussi c'est pas une relation exclusive quoi t'as le droit de voir deux profs en parallèle il faut que je passe ça à quelqu'un d'autre souvent on se dit pas les infidélités ouais on peut se dire ouais mais ça si on est trop moi j'ai tendance il faut être trop gentil trop poli comme ça mais non faut pas ouais faut se permettre d'aller voir ailleurs aussi ok bah alors on va passer à la suite là c'est plutôt sur l'espagnol donc c'est pas tellement sur les cours donc c'est Jade qui nous pose une question étant en train d'apprendre l'espagnol est-il plus judicieux de se focaliser sur l'apprentissage de l'espagnol d'un pays hispanophone en particulier chacun ayant leur particularité pardon les différences dans leur vocabulaire expression etc on va déjà commencer par celle-là donc moi l'espagnol j'ai pas beaucoup de pratiques quasiment pas donc toi je sais que tu l'as appris quand même moi je l'ai appris un peu escamoté dans le conducteur mais toi t'es allé en Argentine je crois c'est ça ouais je vais pas parler de l'espagnol plus que ça parce que ça fait ça fait genre 10 ans que je m'en sache pas l'espagnol je l'ai appris à l'école mais c'est la question c'est vraiment une très bonne question et c'est vraiment une question très bonne pour l'espagnol parce que c'est un cas assez particulier de l'espagnol on pense à l'anglais où le vocabulaire varie d'un continu à l'autre mais la grammaire reste la même alors que les conjugaisons changent en espagnol les pronoms personnels changent d'un continu à l'autre et ça c'est quand même pas c'est quand même pas rien comme différence moi je conseillerais à cette personne-là ça dépend de son projet si elle a prévu d'aller dans un pays spécifique de se concentrer sur ce pays-là évidemment sur cette culture-là ce qui n'était pas forcément super évident parce que si tu vas dans un pays genre le Pérou il y a sûrement moins de production télévisée et c'est plus dur à trouver que pour l'argentine par exemple mais autant que possible de se concentrer sur la destination vu la question j'imagine qu'il n'y a pas de destination en tête pour le moment moi je conseillerais d'apprendre l'espagnol avec lequel elle a commencé qui est sans doute l'espagnol d'Espagne et ensuite pour s'adapter à tel ou tel dialecte moi j'avais trouvé des explications très claires en anglais sur Wikipédia sur le sujet où il montrait toutes les différences de pronoms et en revanche c'est une couche de travail supplémentaire mais quelqu'un qui parle bien l'espagnol d'Espagne sera assez adapté moi j'éviterais de mélanger ceci j'éviterais de mélanger au début parce que c'est quand même un effort supplémentaire ça prendra plus de temps on veut quand même être récompensé pour nos efforts et s'il faut apprendre tous les dialogues en même temps c'est se disperser et ça me semble plus frustrant que l'intention du coup je dirais la même chose c'est comme justement toi tu parles beaucoup d'anglais donc on va te poser la question sans arrêt les gens qui me demandent est-ce que je devrais plutôt apprendre l'anglais britannique ou américain je leur réponds c'est pas moi de te le dire désolé de pas te fournir une réponse d'autorité mais c'est plutôt qu'est-ce que tu veux en faire donc en général si la question est posée comme ça c'est que j'imagine que tu n'as pas vraiment de préférence pour le moment donc alors en règle générale si tu pars sur des ressources francophones ce sera du castillan espagnol enfin vraiment de nos voisins si c'est des ressources américaines généralement c'est plutôt du mexicain j'ai remarqué mais pour le moment si tu as pas d'idée tu commences par l'espagnol standard d'Espagne parce que c'est ce qui est à côté de nous et après si par contre tu veux précisément aller au Mexique ou précisément aller en Argentine tu peux peut-être regarder des ressources et des méthodes pour ces dialectes là mais souvent mieux vaut faire au plus standard possible parce qu'à partir du standard on peut facilement dériver vers les dialectes très facilement ensuite la deuxième question si je regarde écoute beaucoup de contenu musique podcast film etc provenant du coup de différents pays hispanophones cela risque-t-il de m'embrouiller dans ma compréhension de la langue ou au contraire m'habituer à écouter différents accents mots expressions est-ce que ça va m'aider à ce niveau ah ça c'est une question très intéressante et très complexe je dirais que ça dépend si tu parles de coquillage en espagnol comprendre 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 qu'il va parce qu'il y a beaucoup d'argon qui va y d'un pays à l'autre bref je laisse les coquillages de côté c'est toujours mieux de savoir de en espagnol de mélanger quoi je sais pas si c'est gênant moi je pense si ça t'encourage à faire beaucoup d'expérience parce que c'est déjà tellement de travail je t'imposerai pas une limitation artificielle si t'es curieuse de toutes ces cultures là et de toutes ces musiques là et ben écoute de tout continue à consommer de la musique et des contenus de tous les pays par contre sois curieux d'où ils viennent pour le savoir pour le savoir comme ça peut-être que tu verras des motifs qui se répètent d'apprendre à distinguer telle ou telle chose en chanson souvent c'est traître les dialectes en espagnol je sais pas mais en anglais c'est sûr les accents sont beaucoup moins marqués en chanson que quand les gens parlent c'est pas exactement la même langue l'essentiel c'est d'en faire en fait ensuite je pense pas que ça te gêne tu verras des bizarres à t'es au niveau de la grammaire parce que c'est pas la même grammaire d'un continent à l'autre mais si t'es curieuse de ces pays là ben permets-toi de tout découvrir ouais ben c'est ce que je dirais c'est à dire il faut rester ouvert à tout au niveau des accents qu'on va entendre après je trouve que c'est mieux de se concentrer sur vraiment une manière de parler parce que sinon on mélange on finit par parler une sorte de bâtard entre plusieurs entre plusieurs accents et parler régionaux et personne parle comme ça en fait donc c'est pour ça que je considère qu'il vaut mieux pour la production connaître plutôt une variante et pour la réception pour parler je suis d'accord pour parler il vaut mieux savoir dans quel direct on parle je ferais comme ça si je devais apprendre l'espagnol c'est clair et net ensuite on va prendre une question c'était clair ou obscur j'ai remarqué qu'il y a plusieurs fois la même question pour la fin de répondre c'est regarder un film dans la langue on peut le considérer comme du temps d'apprentissage des 20 minutes pour le total des 1000 heures ah oui alors c'est j'ai vu la question c'est intéressant alors 12 sortes déjà mes chiffres sur les 1000 heures alors j'ai arrondi les 1000 heures parce que c'est plus simple que de dire 750 ou 800 Pierre pourra mettre l'article vers le blog biling anglais on a un article sur le nombre d'heures en gros si je me rappelle bien c'est un en hongrois c'est 1500 heures et 750 heures pour l'océan en anglais pour un francophone qui va penser l'anglais les estimations elles viennent d'où il y a plusieurs estimations il y a des estimations du FSI Foreign Service Institute qui est une branche du gouvernement américain spécialisé dans des affaires étrangères et qui est un département spécialisé dans les langues et donc eux ils ont beaucoup d'expérience dans les langues ils forment des diplomates et des fonctionnaires à parler différentes langues et du coup ils ont vraiment mesuré combien de temps ça prenait pour apprendre une langue et du coup dans ce décompte des heures c'est censé être des heures d'études de la langue ensuite moi je suis assez sceptique et dans d'autres estimations de Cambridge c'est à peu près les mêmes chiffres et du coup je pense que ces chiffres là ils sont assez justes et là encore c'est censé être en nombre d'heures d'études en nombre de temps passé à se concentrer sur la langue ensuite moi je suis un petit peu sceptique des méthodes trop scolaires où on passe trop de temps à s'ennuyer en classe et pas assez de temps à pratiquer du coup moi je passe pas beaucoup de temps en classe à m'ennuyer et je passe beaucoup de temps sur des contenus c'est série télé ou autre au final c'est quoi les vrais chiffres moi mon observation c'est que dans les mille heures si on prend des séries télé ça marche aussi ça marche aussi parce que si je regarde le nombre d'heures de hongrois que j'ai fait et l'hémat que j'ai obtenu ben dedans il y a des il y avait des il fallait regarder des séries télé si c'est fait si c'est fait de manière bâclée évidemment c'est comme tout on peut bâcler un cours d'anglais et on peut bâcler le fait de se servir d'une série télé donc là pour conclure cette question là juste regarder des séries télé pendant mille heures je pense pas que ça amènera à un niveau C1 par contre étudier une langue et aussi passer du temps à pratiquer avec des séries télé ou autre ça va compter dans les mille heures je pense ok très bien là on est arrivé à la fin on a épuisé il y a encore des questions sur Aytoque je veux bien que vous les proposiez ou vous les posiez maintenant donc on va y répondre un petit moment pour y répondre avant la conclusion voilà si vous avez des questions en gros c'est le moment c'était quoi la question sur Aytoque je vais être un commentaire du type c'est pas un peu un peu artificiel les cours sur Aytoque ouais je vois à quoi ça fait référence ça dépend vraiment de l'interlocuteur en fait absolument c'est pour ça je disais aussi de ne pas rester qu'avec des profs parce qu'autant les profs des bons profs peuvent vous dire ça c'est pas bon ça tu prononces mal ça c'est pas bon parce que ce qui est très important mais c'est vrai qu'avec certains profs on peut arriver à un truc un peu artificiel dans le sens où ils vont nous préparer des ressources des choses comme ça c'est très bien mais il y a un côté un petit peu trop cocon dont il faut savoir se débarrasser à un moment au moins aller en partie vers d'autres choses parce que sinon ça peut être un peu artificiel après il y a des profs qui savent très bien parler qui savent très bien vous enseigner la langue même l'argot les choses comme ça qui n'hésitent pas à le faire mais c'est pour ça que je considère qu'il ne faut pas rester qu'avec des profs on peut mélanger les deux aller vers un prof aller vers un amateur si on veut et là on a peut-être le meilleur des deux mondes après avoir on n'est pas obligé de se payer les profs et c'est pour ça que c'est utile de varier les interlocuteurs parce qu'il y a deux soucis avec un prof ou ça peut être un tuteur aussi il y a le risque d'être tombé sur quelqu'un qui surarticule qui parle trop lentement ah oui oui je réponds à ta question oh c'est très bien oui nous parlons tous de manière très naturelle et j'exagère mais il y a des profs qui sont comme ça mais oui ça moi j'en ai plus d'un et à l'inverse même avec un prof qui est un bon prof de toujours parler avec cette passionnelle s'habituer à votre manière de parler vous avez déjà une manière de communiquer qui vous est propre vous avez déjà une relation mais ça ne veut pas dire que ce sera la que c'est quand vous parlez à un inconnu ça ne veut pas être la même chose de varier des interlocuteurs ça ne peut être que bénéfic et ça va augmenter votre confiance parce que ah oui dans cette situation-là dans cette situation-là et tout le monde ne parle pas pareil un tuteur de 18 ans ne va pas parler de la même personne qu'un prof de 60 ans et ainsi de suite mais selon le niveau d'éducation et plein de raisons et des régions oui mais c'est bien aussi de varier parce que parfois on se rend compte que même quand on prend un locuteur natif amateur et qu'il nous parle d'une certaine manière on se dit bon les gens de tel pays parlent comme ça et après on est confronté à des gens qui parlent différemment on se dit ben mince ça ne correspond pas à ce que j'ai vécu donc c'est vrai qu'on parlait des accents régionaux mais c'est bien de pouvoir se confronter à des gens de différents pays de différents accents de différents milieux sociaux de différents âges aussi on se rend compte que les gens parlent de manière très différente c'est tout ce qui fait la richesse de la capacité à comprendre se faire comprendre dans une langue alors c'est quelqu'un qui demande ensuite ça prend combien de temps pour s'affranchir d'une langue pour son apprentissage le plus tôt possible ou plutôt prendre son temps qu'est-ce que tu entends exactement par langue c'est-à-dire partir du français pour apprendre je sais pas le russe enfin quelque chose comme ça parce que je suis pas sûr de comprendre le terme langue c'est peut-être un terme de linguistique pour le coup je ne maîtrise pas donc bon par exemple parler en anglais avec un russe quand on est francophone enfin je si vous pouvez préciser la question je suis pas sûr de la comprendre c'est juste de valeur dans le lien qu'a mis Pierre le monde des langues il y a il y a les détails il y a une capture d'écran de FSI et dedans on trouve des chiffres c'est des chiffres pour les américains enfin pour les anglophones mais c'est on peut s'attendre au même chiffre pour les français parce que le français et l'anglais ont un peu le même niveau de difficulté ils sont très proches l'une de l'autre enfin bref un américain ou un français qui apprend le coréen aura les mêmes difficultés ouais je pense et puis de mémoire les langues asiatiques comme les coréens font partie de celles dans la tranche haute ensuite ça sent beaucoup d'or mais évidemment c'est comme la musique pour être bon il faut un moment mais heureusement on peut commencer à aimer ce qu'on fait avant d'être un pro il n'y a pas à être obsédé par le résultat il ne faut pas être obsédé par le fait d'arriver il faut aimer ce qu'on fait aussi on va reprendre la question de 97 c'est de suite apprendre le russe avec une méthode anglaise ou française ah oui c'est à dire tu veux te mettre à apprendre uniquement dans la langue cible et à partir de quand c'est ça je dis à le niveau B2 ou C1 alors B2 ou C1 ça dépend de la langue que tu apprends évidemment je dis B2 ou C1 parce qu'à partir de B2 en gros on peut bosser dans la langue c'est à dire tout faire en anglais enfin c'est la langue qu'on apprend et C1 c'est ça mais on est encore plus facile avec un dégaveur plus large ok je suis d'accord après ça dépend parce qu'il ne faut pas forcément jeter aux orties les ressources par exemple en français ou en anglais quand elles ont encore lieu d'être parce que par exemple regarder sans arrêt des traductions pour des choses simples je pense qu'on peut s'en passer pour des exercices de grammaire où il y a juste des trucs à cocher on peut vite s'en passer après quand c'est par exemple un très bon livre de grammaire mettons en français sur je ne sais pas le russe et que les explications sont très claires et qu'elles permettent d'aller dans des points de détail il n'y a pas forcément besoin de s'en passer mais après c'est vrai qu'il faut faire un glissement pour aller le plus possible vers une pratique on ne fait que la langue parce qu'on en parlait tout à l'heure le problème c'est que si on a un prof qui nous explique tout sur le russe en français et après on se rend compte qu'on a fait 5 minutes en russe c'est qu'il y a un souci c'est ça et on peut se faire des bulles 100% dans la langue on peut faire dès le début en fait en hongrois moi j'avais un niveau 1 à 2 et je fais des choses tout en hongrois mais pendant des heures c'est pour ça qu'il ne faut pas juste étudier il faut aussi pratiquer c'est peut-être ça la nuance et C1 moi ce que je dis souvent c'est que quand on a le niveau C1 dans une langue on peut tout faire dans la langue c'est que les questions qu'on a sur la grammaire on peut les faire on peut les éducider dans la langue enfin toutes les questions quand on a un C1 on peut tout faire mais évidemment avant ça on va se faire des bulles 100% dans la langue pour juste prendre l'habitude de lâcher le français c'est très puissant ça juste d'abandonner sa langue natale et moi je pense que pour ça je n'ai pas insisté là-dessus mais quand je joue aux jeux vidéo pendant 3 ans en ma période de vie et bien je faisais très peu de français je n'étais pas très sociable j'étais en mode enfermé dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo mais du coup d'abandonner le français ça m'a immergé dans l'anglais et ça c'est puissant et ensuite j'ai vécu quelque chose de similaire mais pour le coup totalement sociable en hongrois où j'avais une règle les deux premiers mois en hongrie c'est pas de français pas d'anglais sauf évidemment pour avoir un livre de grammaire sur l'angroi sinon je m'autorisais le dimanche soir de discuter sur Skype avec des amis ou de la famille mais vu qu'on a tous besoin d'être sociable de contact d'abandonner le français ça nous aide à faire de notre cerveau une éponge qui absorbe le tout je pense c'est vrai qu'une fois qu'on fait le déclic tout à coup on se rend compte qu'on vient une éponge enfin là ces temps-ci je me suis remis vraiment en fond sur le japonais parce que j'ai envie de dépasser certains plateaux et j'en fais vraiment plusieurs heures par jour et à la fin quand je vais me coucher j'ai l'impression que mon cerveau il ne veut pas se taire il me balance du japonais après aussi il y a un truc très puissant quand on parlait de conversation c'est se débarrasser de toutes les petites choses innocentes et ça c'est très facile par exemple comment est-ce qu'on dit machin et en fait par exemple on a le réflexe de dire how to say non ça il faut apprendre à dire par exemple en russe toutes les petites questions quelle est la différence entre ça et ça ça va amener une réponse qu'on ne va pas forcément comprendre mais c'est pas grave dans un premier temps toutes ces petites choses pardon je vais y arriver arriver à les formuler déjà dans la langue et à réfléchir à ça parce que quand on parlait de préparer ces premières conversations bon les premières fois on peut faire un peu d'anglais un peu de français mais ça évite d'arriver dans un truc où on laisse tout tomber on repasse ça du français et de l'anglais on se met à parler en français et en anglais et là ça ne sert plus à rien tu touches à un super point c'est genre un niveau de profondeur supplémentaire il s'agit de prendre une vertule si on veut abandonner le français on a besoin de ces outils pour poser ces questions là dans la langue et moi c'est un truc que j'ai cherché automatiquement au début parce que de toute façon enfin parce que t'as pas le choix en fait dès que t'as besoin de la langue t'as besoin de poser ces questions là et c'est un point super important je disais de manière générale c'est comment tu gères la communication apparemment quand les gens parlent un gros pourcentage du temps de communication est consacré au fait de vérifier si on a bien compris en fait attends tu voulais dire ça ou ça si je t'ai bien compris tu veux dire et tous ces outils c'est de la métacommunication en fait c'est comment comment gérer la communication en elle-même et bien c'est super c'est super important et si on essaie les faire dans la langue c'est utile parce que ça aide à nous en tenir à la langue mais je pense ça entraîne aussi notre capacité à communiquer de manière générale c'est comment dire quand c'est prendre du recul sur les choses on est meilleur que quelqu'un qui ne prend pas de recul sur les choses je pense il faut tout théoriser c'est tout ça pratique on arrive à comprendre des choses que quand on prend du recul on se dit ah maintenant je comprends et tout se débloque et puis ça nous aide à être plus spontanés ça évite de revenir on prend ça à chaque fois dans le même ordre d'idée remplacer tous les sons parasites ou tous les mots parasites par leur équivalent dans la langue qu'on apprend par exemple au lieu de sortir c'était Micha qui écrit avec moi sur le blog il me sortait je suis déjà tombé sur pas mal de français qui parlent super bien et moi je pourrais croire que l'anglais c'est leur langue natale et finalement il me sort genre et là c'est sûr c'est là qu'ils voient qu'ils sont français ça peut être des expressions faciales ça peut être des sons comme ça et enfin tout ça il y a toujours des équivalents dans la langue dans la langue c'est apprendre aussi c'est apprendre à dire tous les petits les petits trucs de langage essayer de les faire dans la langue ou bien genre c'est quoi dans le truc quoi ou les mots passent partout genre c'est quoi ce truc c'est quoi ce bidule là aussi il y a des mots pour ça ou machin machin m'a dit ou Dupont Dupont et Dupont des choses comme ça genre il y a plein de mots comme ça qui servent il y a j'oublie le terme chaque il y a un terme pour ça tous ces mots qui font référence à des termes génériques en fait et il varie dans chaque langue à chaque fois je ne sais pas en français Jean Dupont en anglais aux Etats-Unis c'est John Smith par exemple et un truc un bidule et tous ces choses là encore une fois on en revient à la curiosité parce que genre si on n'a pas en mode feignant au Dieu enfin le machin le bidule et qu'on place ça alors qu'on est en train de parler de notre langue et là qu'on se dit c'est quoi le mot et là c'est comme une petite drogue on cherche le mot c'est comme ça que ça se dit et on se force à l'utiliser un moment c'est jouissif aussi qu'est-ce que t'en penses je pense pour les verbes irréguliers au courant je pense ça a du sens je ne suis pas contre les listes je pense que c'est utile parce que quand on a un petit doute je ne sais pas genre read, read, read par exemple s'écrire tout c'est pareil mais je pense pas pareil read, read, read quand on a un petit doute le parker a son utilité c'est juste que faire que du parker il n'a aucun truc donc moi je serais partisant de quand même utiliser la liste comme une sorte de pense bête qu'on a ancrée dans notre tête et par contre d'éclaircir le sens parce que et pour ça il faut prendre des exemples genre read, read, read on trouve un exemple où la personne I've read this I've read that et ainsi de suite et c'est pour il faut moi je pense qu'on sait ce que je conseille souvent en grammaire c'est de la travailler par les exemples en fait les bons livres de grammaire ont bons exemples c'est très puissant parce que juste les règles c'est très compliqué en fait on peut se souvenir de la règle la resituer dire tel temps correspond à tel truc mais quand il s'agit d'utiliser la bonne conjugaison les choses comme ça il faut ça faire par les phrases d'exemple parce qu'il y a un travail intellectuel qu'on n'a pas le temps de faire quand on parle et je voulais aussi revenir sur les temps primitifs pour des verbes irréguliers l'avantage c'est qu'en fait si les verbes irréguliers sont irréguliers c'est que souvent c'est des verbes qui sont très courants qui ont été massacrés un peu par le locuteur natif par la pratique donc l'avantage des verbes irréguliers c'est que souvent on est tellement amené à les pratiquer qu'on remarque quand on fait des fautes et on les corrige après il y a des verbes irréguliers rares mais bon ça c'est des finolages qui viennent par la suite tu voulais rajouter quelque chose on passe à une question suivante on va faire encore quelques petites questions pour m'arrêter parce que c'est déjà dans une heure c'est intéressant qu'une pathologie des troubles des difficultés de concentration en rapport avec un syndrome exécutif comment je dois faire donc je ne veux absolument pas m'avancer sur le détail de la pathologie que tu as parce qu'il faut savoir que c'est modeste et après moi ce que je conseille sur la concentration c'est de se concentrer sur des petites choses pendant peu de temps parce qu'on ne peut pas rester concentré de toute façon pendant très longtemps voilà je pense que tu peux utiliser ton problème comme une force c'est à dire vu que tu n'es pas tenté d'essayer de te concentrer pendant super longtemps cette force à te concentrer pendant pas longtemps ce qui est en fait la bonne manière de faire selon moi je ne peux pas mon petit pensée sur les troubles en question parce que je ne te connais pas sur les questions de concentration en général en arrière générale je ne sais pas si ça va te aider pour ta pathologie je ne sais pas mais moi j'ai beaucoup réfléchi aux questions de concentration parce que pendant longtemps je ne savais pas me concentrer j'ai plein de potes qui étaient dans le même cas on avait monté des petits projets ensemble sur le sujet pour aider à se concentrer déjà éliminer tout ce qui nous distrait c'est partout et éliminer le téléphone portable autant que possible sur le téléphone portable parce qu'on en a quand même un tout désactiver et ensuite la méthode Pomodoro ça marche bien que ce soit sur 20 25 minutes ou monter à 50 minutes moi je fais du Pomodoro en 50 minutes c'est à dire que je travaille pendant 50 minutes je prends une pause de 10 minutes elle aussi chronométrée pendant ma pause de 10 minutes je m'allonge sur un canapé ou je fais de la guitare ou je fais un petit tour de temps ou je respire juste bien ensuite pendant 50 minutes je répète je travaille je suis concentré sans distraction et après ça je fais une pause de 20 minutes en général je ne sais pas je vais prendre mon petit déj je vais le déjeuner et basculer comme ça entre temps concentré et repos ça aide je pense qu'on ne peut pas vraiment distinguer les deux en fait pour bien travailler il faut avoir un peu de qualité aussi je suis absolument d'accord donc voilà on est d'accord sur le fait que de toute façon il faut rester concentré pendant peu de temps c'est la meilleure manière scientifiquement prouvée de rester efficace donc autant on continue comme ça ensuite il y a quelqu'un qui demande combien de temps en moyenne pour apprendre l'espagnol on a déjà répondu en tout cas du point de vue de l'organisation américaine je ne sais plus quoi ça ça sera à peu près pareil même plus rapide je pense pour un francophone parce que c'est relativement proche après je pense que bon moi l'espagnol je ne connais pas trop moi c'est plutôt l'italien il y a toujours il y a toujours comment dire il y a toujours la difficulté c'est facile parce que c'est une langue latine donc on a les bases très vite mais après si on veut vraiment aller dans le cofinage ça prend beaucoup plus de temps donc ça dépend de ce que tu entends par apprendre l'espagnol c'est ça il faut clarifier la question ça veut dire quoi apprendre l'espagnol apprendre à lire bonjour apprendre à un niveau à un, à deux apprendre pour travailler en espagnol apprendre pour juste le lire apprendre pour travailler dans quel métier plus on est précis plus on peut avoir des fois il faut améliorer la question avant d'améliorer la réponse j'ai quelqu'un qui dit où est Cécile elle a disparu et c'est très mal vu par les gens qui suivent votre canal je ne suis pas responsable si on parle bien de la même Cécile qui a une chaîne si c'est bien qui a une chaîne qui s'appelle Je Tente elle vit sa vie elle n'a pas vocation à ne pas être toujours ici donc je ne prends pas trop la question voilà on va bientôt terminer si vous avez encore une question allez ce sera au plus rapide après de toute façon vous pourrez poser les questions éventuellement dans les commentaires de la vidéo par la suite si vous avez une question on la fait après ce sera terminé parce qu'après on voudra aller manger non pas de questions attention 3, 2, 1 allez avoir un niveau débrouillardise ça dépend encore une fois ce que tu apprends par débrouillardise ce que tu entends par débrouillardise c'est quoi la question qu'on a de temps il faut pour se débrouiller ouais en espagnol ça dépend pour se débrouiller sur quoi mais je pense que je pense que je sais pas comme ça du haut de ma tête comme ça j'ai 100 heures 100 heures en un mois c'est pour quelqu'un qui va me motiver c'est faisable viser ses premières 100 heures 100 heures en un mois je sais pas ensuite il faut être réalisé sur le temps à disposition mais encore une fois par exemple un adolescent a moins de temps qu'un père de famille avec 5 enfants par exemple une mère de famille avec 5 enfants surtout ouais je sais pas comme tu disais Pierre il faut se fixer légèrement ok je pense qu'on va s'arrêter là donc est-ce que tu peux nous dire rapidement là on peut te retrouver pour continuer à te suivre et surtout si on va apprendre l'anglais oui bien sûr alors le site la principale manière pour rester en contact avec ce que je fais c'est d'aller sur bilingueanglais.com de s'inscrire à la newsletter c'est une newsletter pour se motiver en anglais sinon on a le blog bilingueanglais.com c'est le blog Pierre mettra tous les liens pour ça et pour les personnes qui apprennent l'anglais et j'ai une formation en anglais qui permet d'apprendre l'anglais en partant de A1 et pour aller jusqu'à niveau C1 avec la bonne prononciation qui s'appelle click and speak et sinon j'avais un petit blog voyage au bout de la langue mais il y a plus 20 mois un jour mais voilà Julien ça c'est pile en anglais et après ta méthode c'est click and speak c'est plus long c'est plus long à lire donc je laisse les gens qui s'intéressent aller voir merci de nous avoir écoutés merci pour les questions intéressantes il y a plein de choses c'est au plaisir voilà donc en tout cas c'est terminé pour moi je vous remercie vraiment de nous avoir suivis jusque là en tout cas c'était super de vous voir pendant plus de deux heures maintenant et en tout cas Fabien je te remercie merci de ma invitation Pierre c'était un plaisir je te le laisse c'est un encouragement pendant cette période de confinement étudier étudier les langues sans blague ok super je vous remercie en tout cas si ça vous a plu n'hésitez surtout pas à laisser des gènes des pouces vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager ça auprès de gens qui vous ont posé des questions auxquelles on a répondu dans tous les cas il sera possible de continuer à poser vos questions dans les commentaires j'essaierai de regarder ça par la suite et je vous souhaite une très bonne soirée salut à tous salut Fabien bonne soirée ciao salut